Une production Girl Crush Hello! Coucou! C'est le retour! Oui! Non, oui, s'il vous plaît! Oh my God! On commence en force! Oui, oui, tellement! Aujourd'hui, on reçoit Cassandra Bouchard. Je suis tellement excitée parce que, bon, comme vous savez, on a tellement grandi ensemble au travers des dernières années. Comme on faisait des vidéos en collaboration ensemble, comme en 2017-2018, and here we are again, mais comme les choses ont tellement changé au courant des dernières années et c'est de ça qu'on parle, de sa maternité, de tous les behind the scenes derrière, vraiment comme sa grossesse, les challenges, les bon moments. Oui, j'ai appris tellement de choses au travers de cet épisode. Bien oui, parce que nous qui, bon, on est intéressés à la maternité, on en connaît un petit peu, mais là, c'est vraiment, on a digged down, puis on a été comme voir vraiment le timeline de avant la grossesse, comment elle a appris de sa grossesse à mettre au monde, mon Dieu! Oui, oui, oui. Ça m'a quand même, je veux avouer, rassurée pour cet épisode. Il y a beaucoup de choses que j'avais peur, dont l'accouchement. On peut-tu en parler, genre, de mettre au monde un enfant? Ça va quand même stressant, mais elle m'a rassurée. Fait qu'en tout cas, on vous laisse découvrir tout ça par vous-même. Mais juste avant, un petit clin d'œil à nos tenues du jour. Oui! C'est du Gold Crush, bien évidemment. C'est notre dernière collection Workwear. C'est vraiment des ensembles faits pour aller à l'école, au travail, peu importe. On a un beau pantalon travailleur, une chemise, un turtleneck, méga cozy, une jupe qui matche avec et aussi une camisole qui est allongée. Fait que c'est vraiment, en tout cas, une collection, je trouve, qui fait bien à tellement de personnes. Vraiment! Je ne m'en lance pas, là. Oui, moi aussi. Ça fait un bout, là, parce que nous, on porte ça avant même que ça sorte. Et je ne m'en lance pas du tout. Je me trouve comme, je me trouve belle à dents, je me trouve confiante. Je mets ça, puis genre, je me sens juste vraiment bien. Puis, je tiens à dire que j'ai passé la semaine à Rimouski chez mon chum, fait que là, j'avais mon sac de voyage, puis là, j'avais mon kit de Workwear avec mes pantalons, puis ils étaient tous en mottons dedans, puis je les ai mis, puis ils n'étaient pas frippés! Pouvez-vous croire? Oui? Ils n'étaient pas frippés! En tout cas, ça m'a fait caboter, je suis comme, ah! J'aimerais comme plus le dire aux gens que ça ne frippe pas vraiment. Fait que si vous voulez des pantalons qui ne frippent pas, on a un code promo pour vous. C'est le EPSVP15 pour 15% de rabais. Profitez-en, parce que des collections comme ça, c'est rare qu'on met des bons rabais de main. Sur le site web, take our quash! Là-dessus, bon épisode! La minute croustillante par Pizza Salvatore. Guys, j'ai accumulé mes potins... Ben, pas mes potins, ben oui. Tes moments croustillants! Mes moments croustillants depuis les derniers mois, parce que là, on est en début de saison. Fait que là, j'ai juste tellement de moments croustillants, slash gênants, slash vraiment intenses à vous partager. Et je commence tout de suite avec le premier moment croustillant. Je vous explique. Donc, cet été, j'habitais chez mon chum. En fait, chez la famille à mon chum, mais sa famille était comme toute pas mal pas là. Sauf qu'eux, ils ont évidemment accès, ils ont les clés de cette maison-là. Fait que souvent, comme ils vont rentrer, puis comme tu sais, prendre des affaires, puis tout ça. Puis moi, dans le fond, j'étais comme vraiment installée dans la cuisine. Fait que j'avais comme mon gros ordi dans la cuisine. Puis, ce qui arrive, c'est que derrière moi, il y avait comme cette espèce de porte. Fait que t'sais, moi, ben concentrée, je suis en train de faire du montage. Puis, c'était un vendredi, fait qu'on partait en fin de semaine, en amoureux. Et pour l'occasion, évidemment, je sais qu'on allait avoir du ben fun, du ben gros fun sexuel. Fait que je me suis dit, je vais me recharger tous mes jouets. Parce que tous mes jouets, ces temps-ci, manquent tout le temps de batterie. Puis genre, je les charge, puis des fois, ils chargent pas au complet. Bref, là, je me dis, je vais faire une charge totale de toute ma collection. Je sors tous mes jouets. Toutes? J'en ai beaucoup, là, j'en ai genre dix. Fait que je sors tous les jouets. Puis je me dis, il y a personne qui est à la maison de la journée. Puis c'est en tout cas pas censé. Fait que là, je les sors toutes. Puis t'sais, il faut que j'y plug sur mon ordi. J'y plug comme ma rallonge. Puis tout ça, il y a des jouets partout autour de moi. Puis là, je suis full concentrée sur mon montage. Puis là, j'entends que la porte s'ouvre derrière moi. Je fais juste le saut. Puis là, c'est la soeur à mon chum qui rendait la honte. Puis là, j'étais juste comme, oh my god, est-ce que je l'a ignorée? Puis là, j'avais une couverture sur moi. J'ai juste, je lance ma couverte sur les jouets. Parce que c'est coloré, les jouets, là. C'est comme... Mais t'sais, c'est une belle vitrée derrière moi. Fait que est-ce qu'elle a aperçu les jouets de l'extérieur? T'sais, elle a juste comme pris les trucs qu'elle avait à prendre. Puis t'sais, on s'est comme pas vraiment parlé, là. Genre, on s'est juste dit allô, puis tout ça. Puis j'étais comme, ah, peut-être qu'elle l'a pas vu. Ou peut-être qu'elle l'a vu. Je sais pas. Bref, j'ai jamais réadressé la situation par la suite. Le stress que t'as tu vis, c'est vraiment croustillant. Sur ce, c'était une bonne minute croustillante. On a un code promo pour vous, c'est « Girl Crush 15 » pour avoir 15% de rabais pour vous aussi avoir accès à des petites pizzas vraiment bonnes à 15%. On est tellement contentes de te recevoir, Cass. Ça me fait pas le plaisir. Merci tellement d'être là. Honnêtement, tu sais qu'on t'aime, mais aussi, tu sais, on aime ton contenu relié à la maternité. Puis on avait comme plein de questions. Fait que justement, avant de commencer, on veut dire, il y a un bébé en studio. Oui. Avec Ossie. Ossie est présente sur son premier podcast. Oui, c'est des bébés. J'espère que tu vas être bonne. Si vous entendez des bruits, c'est la réalité. Il va y avoir des petits hochements. Peut-être qu'il va y avoir des pauses. Puis c'est bien correct. Oui, c'est ça. Je veux dire, moi, je pouvais pas la faire garder. C'est la réalité d'être mom. Ah oui. C'est un moment donné, fait que j'avais pas le choix. J'étais comme les girls, vous me prenez avec ou sans bébés. En fait, vous me prenez avec bébé. Sans ou pas. Ou pas. C'est ça, exact. Pas du tout, on vient ensemble. Oui, c'est ça. Non, mais je trouve ça excitant parce qu'en plus, on en parle tout le temps comment éventuellement, on veut faire comme une garderie girl crush. J'avais essayé de faire une garderie girl crush pour les entreprises, pour l'équipe. Mais ça a l'air d'être une réalité difficile aussi. Je ne vais jamais travailler. Ça a l'air d'être difficile de trouver une garderie. Hé, mais ça, ça me stresse bien. Il y a des gens qui s'inscrivent d'avance. Mais bref, on va y aller en ordre chronologique. On s'est dit qu'on allait faire l'épisode comme ça. Bon, avant la grossesse, comment tu l'as pris, tout ça. Pour commencer, est-ce que ça fait longtemps que tu songeais à être mère? Hé, pas en toute. Moi, je n'avais pas le baby fever, mettons. Ah, oui! Non, pas en toute. Mais moi, je n'ai jamais vraiment voulu être mère. Je savais que j'allais éventuellement avoir un bébé dans ma vie. Mais ça n'a jamais été un goal, mettons. Il y en a qui se sont faites pour ça. Moi, ce n'était vraiment pas ça. J'étais juste comme, la gueule, ça va venir. On dirait que c'est con, mais surtout, je pense que vous pouvez vraiment bien me comprendre. Mais on travaille sur les réseaux sociaux. On se met tellement tout le temps, nous, de l'avant. Puis à ma année, j'avais comme frappé un mur en mode, j'étais curie, que ce soit juste all about me. J'étais comme vraiment tannée. On dirait que c'est con, mais j'étais comme venue à bout de moi. J'avais envie de plus, de donner de l'amour. Puis là, à ma année, c'est ça. Moi, mon copain, il a 33 ans, il était super prêt à avoir un enfant. Ça faisait des années qu'il me verbalisait comme, je vais avoir un enfant. Puis dans mon cercle social d'amis, eux, ils commençaient à vouloir avoir des enfants. J'étais comme, tant mieux, nos amis vont avoir des enfants. Puis peut-être que ça va me motiver d'être justement en contact pour la première fois de ma vie avec des enfants. De réaliser que c'est comme, moi aussi, j'en veux. Puis c'est vraiment pas ça qui s'est passé. C'est moi la première qui est tombée enceinte de tout mon cercle d'amis. Puis là, j'étais comme, ah non! C'est pas comme ça que ça devait se passer. Moi, je voulais que mes amis tombent enceintes en premier. Puis que je puisse comme, c'est le bébé, ok! C'est ça! Puis eux, au contraire, ça a pris plus de temps. Puis nous, on s'est pas assis en mode, hey, on commence-tu à essayer d'avoir des enfants? Comment ça s'est passé? Bon, on était un petit peu cochon. Puis on s'est dit, hey, on arrête une fois de temps en temps. On jouait avec le feu, genre, t'sais. Ils venaient, on rentre dans le moins une fois de temps en temps. Mais comme, ça faisait, les filles, ça fait neuf ans que je suis en couple. Ça fait neuf ans que moi, je prends pas la pilule, je prends rien. Puis on pratiquait le pull-out, t'sais. Ça marchait, visiblement. Parce que je suis jamais tombée enceinte, sauf là. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, on était comme, hey, on est peut-être même pas fertile, t'sais. Je veux dire, ça fait neuf ans, les deux. Et c'est jamais, t'sais, je suis jamais tombée enceinte. J'ai jamais mis enceinte non plus une autre fille avant moi ou quoi que ce soit. Fait qu'on commençait à se poser des questions en mode, bien, peut-être qu'on est infertile. Puis là, bien, finalement, on est clairement pas infertile. Puis là, quand tu t'en doutais, t'sais, t'avais-tu des symptômes? Ça faisait-tu longtemps, t'avais-tu tombé de poids dans ta semaine? J'étais tellement fatiguée, là, mais genre, à un autre niveau, là. T'sais, moi, je suis une grande dormeuse dans la vie, mais comme là, c'était cave, là. J'étais genre, c'est comme quand, bien, en tout cas, je sais pas si vous avez vécu de cette manière-là, puis t'sais, des gens qui nous écoutent qui l'ont vécu de cette manière-là, mais c'est pas une fatigue que tu connais. C'est genre, c'est des vagues de fatigue, genre, ça t'arrive, genre. Puis comme, mettons, live, je ferais un podcast avec vous, ça serait impossible. Ah non, non, non. Genre, j'étais tellement fatiguée. Fait que c'est ça qui m'a comme mis la puce à l'oreille. J'étais comme, OK, mon corps est vraiment bizarre, peut-être que je couvre quelque chose, peut-être que je suis mal, bien, je couvrais un bébé. C'est une cas de le dire. Tu couvres, ça, tu me disais. Lidèrement quelque chose. Puis, c'est ça, ça faisait comme 3-4 jours que j'étais en retard de mes règles, ce qui est pas le temps alarmant, t'sais, ça peut arriver, des fois, t'es comme irrégulière. Puis, il y a un soir, mon chum et un de ses amis, ils allaient au bar, puis j'étais comme, ils m'ont demandé de venir avec eux, puis j'étais genre, les gars, il est 8 heures, je suis pathétique, mais comme, faut que j'aimais coucher. Puis, t'sais, c'était dans ce temps-ci de l'année, là, t'sais, il commence à faire noir plus tôt. Fait que j'étais comme, peut-être que je suis un peu maudie, t'sais, fatiguée, genre cocooning, un peu rester à la maison, la chum, parce qu'il fait noir à 6 heures, genre. Mais je suis comme, t'sais, si les gars partent, je savais que j'avais un test de grossesse chez nous, je suis comme, je vais le faire. Finalement, je l'ai fait, puis il y avait comme, t'sais, comme quand un test de grossesse positif, c'est deux bars, vraiment comme obvious, puis il y avait une barre vraiment foncée puis une barre super pâle. Fait que j'étais comme, ah, j'suis pas enceinte, je pense, t'sais, parce qu'il y a pas deux bars, comme, vraiment clairs. Puis j'étais comme, le lendemain, je vais aller faire un vrai test de grossesse qui est marqué, genre, ben, tu vas en acheter, en fait, là, qui est marqué, enceinte, genre, t'sais, que ça soit comme clair. Non semblant, là. Là, à ce moment-là, tu le dis, tu as cède, le soir, quand il vient? Non, 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 moi, par tout, moi, je suis mystérieuse. Moi, je suis comme, dans le questionnement, je suis comme, ah, c'est pas clair. Oui, bah, il y a des espérêts. Mais c'est ça, j'étais comme, non, t'sais, en ce moment, c'était pas clair dans ma tête que j'étais enceinte. Puis le lendemain matin, moi, j'allais aux pommes avec ma meilleure amie, Caro, puis c'est ça. Bref, puis mon chum... Mais là, c'est genre qu'on en parle aussi, parce que Caro est enceinte aussi. Oui, oui, aussi, mais c'est ça. Fait que là, mon chum, lui, il revient du bord fucking tard, il est crissement torché, arraché, puis comme, il s'est jamais levé le lendemain matin. Moi, je me lève, mission, je suis, genre, toute préoccupée, je m'en vais acheter mon test de... Genre, j'étais arrivée à la pharmacie, la pharmacie n'était même pas ouverte. Non, genre, j'attendais. J'étais comme, je suis-tu enceinte, je suis-tu pas enceinte, ça serait-tu une bonne nouvelle? Là, j'étais full déjà dans ma tête. Puis là, quand je suis retournée chez nous, j'ai fait le test, puis j'ai vu enceinte, il y avait comme pas de doute, genre. Puis t'sais, enceinte, 5 plus, genre, 5 semaines et plus. T'es comme, t'es enceinte pour elle. OK, ça a écrit le nombre de... De semaines, oui. T'es full clair, ça? Oh, excusez, j'allais pas partir avec ce petit truc. C'est pas grave, t'inquiète. Je suis trop... Je suis trop avec mes mains. Mais oui, c'est ça. Fait que là, j'étais comme, OK, là, je suis vraiment enceinte. Puis là, j'ai braillé. Mais comment tu... OK. Là, j'ai vraiment braillé, là. En vrai, je savais pas comment réagir, parce que, comme je vous dis, c'était pas nécessairement prévu. On jouait avec le feu, mais comme... Je sais pas, il y a une partie de moi qui me suis questionnée. T'es comme, pas prépontalement? Bien, c'est ça, il y a une partie de moi qui était comme, c'est-tu ça que je voulais vraiment? T'sais, comme, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle? Mais oui, qu'est-ce que t'en penses, toi? Et comme, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est ça. Puis là, j'étais comme... T'sais, moi, je me suis toujours dit dans ma tête, à partir d'un certain âge, je pense, quand j'ai eu 25 ans ou comme quand j'étais plus stable monétairement dans ma vie, je me suis dit... Puis avec mon chum, ça faisait déjà un bout qu'on était ensemble. Puis j'étais comme... Je me rappelle que je m'étais dit, si je tombe enceinte, je vais le garder. À partir de ce moment-là, je me ferais plus avorter. Mais quand même, c'est quand même vraiment un choc, quand t'apprends ça. Puis c'est ça. Bref, j'étais comme... Pas nécessairement prête, mais en tout cas... Fait que tes premières pensées, quand t'as vu ça, c'était quoi? Ah, j'étais effrayée. C'est vraiment le mot, là. J'étais vraiment effrayée. Puis comme, j'étais complètement déstabilisée toute la journée. J'étais comme... J'étais pas là, là. Genre, j'ai tellement braillé. Puis j'ai fait à croire. Parce que, évidemment, ça faisait aucun sens, que j'avoue, bien, que je le dis à ma meilleure amie avant de le dire à mon chum. Fait que j'ai fait à croire à ma meilleure amie que une... Je sais pas pourquoi. Genre, j'ai pensé à ça. J'étais dans le char pour aller chez elle, le rejoindre. Puis comme, je pleurais tellement. Puis tu sais, comme quand tu pleures tellement, t'as les yeux de fou, le joufflu. Fait que j'étais comme, OK, c'est sûr qu'elle va se rendre compte que je pleure. Puis tu sais, je suis tellement sensible. Puis genre, à fleur de peau, c'est sûr, je vais replurer. Je me suis dit... Puis Caro est tellement m'hémer. Fait que j'étais comme, faut que j'allais voir de quoi qu'elle va pas creuser. Fait que j'ai fait à croire qu'il y a une de mes amies de Québec, parce que moi, j'ai une de Québec, qui m'a annoncé qu'elle avait le cancer. Mais non! Non, non, non! Mais là, comment t'as fait? Parce qu'elle a dit te poser des questions, là. Comment t'as fait pour tenir ton mensonge? Vu qu'elle connaît pas tant mes amies de Québec, tu sais, j'étais arrivée, puis j'étais comme, tu sais, elle était comme, c'est qui l'amie? Puis je disais, comment t'as connaît pas? C'est une amie du secondaire. Puis tu sais, elle était comme, ah, mais je suis désolée pour toi. Puis j'étais comme, oui, mais en tout cas, c'est pas grave, on va aller aux pommes, ça va me changer les idées. Mais tu sais, toute la journée, mettons, on allait aux pommes. Je sais pas comment t'as fait. Mais, mais quand on les repense... Parce que tu dois avoir le moton en dedans de toi, de comme... Mais oui, j'avais le moton, mais en même temps, j'avais une justification. Ouais, c'est ça. Matchum de Québec, le cancer. Mais tu sais, quand on les repense aujourd'hui, matchum, on est crampé, on est comme... Puis c'est quand même un bon running gag, de comme... Mais tu sais, je touche du bois, là, les personnes. Non, 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 non. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai dit, on est genre... Mais je trouvais ça... Ouais, en tout cas, bref. Fait que c'est ça. C'est comme ça que j'ai appris qu'elle est en train. Ah, yé, puis là, comment tu l'as annoncée à ton chum? Oui, oui, je l'ai annoncée quelques jours plus tard. J'ai pas tant tardé, mettons, là. Puis j'ai mis comme le test de grossesse dans une petite boîte, puis j'ai acheté une petite bouteille, puis j'ai dit que j'aille préparer une soirée spéciale, comme une date. Mais tu sais, au final, j'avais absolument rien de prévu. Parce que je savais pas comment il allait réagir, tu sais. Oui, c'est ça. Comme moi, mettons, j'ai comme pas mal réagi, mais tu sais, j'ai été vraiment fucking surprise, puis j'ai full pleuré. Mais il y a pas de bonne façon de réagir. Il y a pas de bonne manière. Mais tu sais, même si lui, il me verbalisait qu'il était prêt, tu sais, d'être prêt, mais d'être sur le mise au pied du mur, genre c'est comme, « Hey, tu vas voir un bébé, c'est comme deux choses. » Oui, oui. Fait que le bébé arrive dans les mois, là. Oui, c'est ça. Fait que tu sais, j'ai pas pris pour acquis qu'il allait bien réagir. Fait que tu sais, j'ai mis le test de grossesse dans une petite boîte avec une petite bouteille de vin, puis j'étais comme, « On checkera le mood après dans la soirée, comme qu'est-ce qu'on fait. » Mais tu sais, il a été super déstabilisé, mais tu sais, c'était full les belles émotions, genre, tu sais. C'est juste qu'il s'en attendait tellement pas, là. C'était comme vraiment pas prévu. Fait que les deux, on a comme partagé cette émotion-là, on pleurait, puis on était comme, « Mais là, c'est-tu une bonne chose? On est-tu prêts au final? » Puis comme, tu sais, « Overhaul, après tous ces questionnements-là, on était comme, « Ben oui, c'est une bonne chose. » Puis comme, genre, ça arrive pas pour rien. Puis je crois vraiment que c'est un peu ça, la vie, tu sais. « Qu'est-ce qui passe? » « T'enrête de faire 4 ans. » « T'enrête de faire 4 ans. » Mais c'est ça, je pense vraiment que la vie est bien faite puis que ça est arrivé à un bon moment. Là, aujourd'hui, après coup, je comprends que c'était vraiment une bonne nouvelle, genre. Puis il y a comme, meilleure décision de l'avoir gardée, là, tu sais. Mais il n'y a pas eu… « Mais c'est pas, tu sais. » Non, c'est ça. Mais il n'y a pas une fois que je me suis questionnée à savoir si je me faisais avorter, tu sais. C'était juste genre, « OK, je le garde, c'est sûr, mais comme, « What's next? » C'est quoi, je vais avoir un bébé? What the fuck? » « Oh my God! » C'était quoi la réaction de tes proches quand tu leur as annoncé? Mais c'était vraiment comme une bonne nouvelle, là, tu sais. Mais ça, j'ai vraiment… Je me compte vraiment chanceuse d'avoir vécu ça de cette manière-là parce que pour vrai, après coup, je me suis dit si ça n'avait pas été ça, que la nouvelle n'avait pas été reçue avec autant de bienveillance, pour vrai, ça m'aurait tellement fait de peine. Je ne peux pas imaginer les personnes qui… Tu sais, que je ne sais pas, exemple, ça ne fait pas longtemps qu'ils sont avec leurs copains ou qu'ils ressentent du jugement pour peu importe. Tu sais, les gens jugeraient qu'ils ne seraient pas dans une situation, mettons, adéquates pour avoir un enfant, quoique ça ne regarde absolument personne. C'est ça. Mais ça m'aurait complètement détruite. Je suis vraiment contente. Autant nos parents, nos amis, tout le monde, c'est comme la nouvelle de l'année. Tout le monde était vraiment, vraiment content pour nous. Puis nous, à moi et à mon copain dans nos familles, on est vraiment… Bien, c'est le premier bébé. Oui. Ça a été encore plus grandiose comme événement parce que c'est le premier. Oui. Toi, on est plus c'était ta mère de le capoter. Nos parents, c'est fou. Mon père, il devait avoir hâte quand même. Vraiment. Ma mère, elle a dit à mon chum, mais genre, ne faites pas ça à la maison, c'est le pire conseil de m'abattre. Mais tu sais, mon chum faisait des années qu'il verbalisait qu'il était prêt. Puis ma mère était comme, mais quand ça sera jamais prête? Fait que faites l'amour puis ne sort pas. Mais tu fais ça, mon chum, j'étais comme, c'est comme… Faites la mums. Ma mère, au point qu'elle était prête, mais tu sais, elle sûrement dit ça en joke. Oui, oui. Ah, mais du coup, les parents sont un peu intenses. Ils ont tellement hâte qu'ils se permettent. Ma mère, elle a déjà prévu comme poussette, tout le kit. Arrête! Je te jure. Arrête! Oui, parce que mettons, dans la famille, il y a des bébés, mettons, mon cousin puis tout ça, puis comment moi, je vais les prendre, tu sais, ça s'en vient bientôt. Elle a gardé tout. Comment tu pourrais savoir? Ça s'en vient bientôt. Elle a lancé dans l'hiver. À chaque soir, elle fait un rituel. Je ne projette que Cindy. Ah, clairement, une vraie petite sorcière. Puis là, même, pour les enfants, c'est qu'il soit assez critère. Oui, ma mère qui mettait un petit setup d'enfants de balançoire dans sa cour, j'étais comme, ben là, mon frère a 21 ans. Oui. Je suis comme... C'est comme pas subtil. Pas trop trop subtil. tu disais, justement, bon, tu l'apprends, on est surpris, on ne sait pas quoi faire. Nous, c'était notre question, tu sais. Parce qu'il faut avertir les gens qu'on ne connaît pas grand-chose. Oui. Tu sais, maternité, motherhood, on ne connaît rien. Fait que des fois, nos questions, tu nous dis, c'est comme, ça n'a pas de sens. Mais il n'y a aucune question qui ne fait pas de sens. C'est une question. Oui. Tu sais, si tu poses la question, puis tu sais, dis-toi que si tu la poses, il y a d'autres personnes qui se la posent aussi. C'est vrai. 100%. Puis j'étais à votre place, à peine, genre un an. J'étais comme, moi, c'est pas que je ne connais rien aux enfants. Puis là, je suis comme, oh, regarde, je suis enceinte. Fait que je suis vraiment. Puis encore là, je connais son âge, mettons, mais je ne connais pas le développement d'un enfant d'un an. Fait que moi, mettons, les prochaines étapes, je n'ai aucune idée. C'est autant des surprises. T'accueilles ça, comment que c'est, ouais. Mais justement, une fois que tu la prends, faut-tu que tu prennes un rendez-vous? Qu'est-ce que tu fais? Ah, la suite. Oui, mais ça, j'ai été vraiment surprise parce que moi, c'est ça, je pensais que quand elle prenait d'être enceinte, moi, j'ai un médecin de famille, fait que j'ai appelé ma médecin de famille puis ça la donne bien parce qu'elle est vraiment spécialisée là-dedans. C'est spécialisé en santé de la femme puis elle fait des accouchements. C'est ça vraiment comme son domaine, genre. Puis, full naïve, moi, j'appelle mon médecin le lendemain, je suis comme, je suis enceinte! Je suis comme, oh my God, je prends un rendez-vous demain, j'arrive! Puis ils sont, non, c'est pas comme ça, pas en doute que ça marche. Dans le fond, tu apprends que tu es enceinte, mais ton premier rendez-vous c'est à deux mois. Fait que là, il y a deux mois que tu ne sais pas? Oui, il y a deux mois que tu t'es en fucking mytho. Mets ton test, tu as juste dit cinq plus semaines. Oui, exact. OK, parce que ça aurait dit genre deux mois si c'était deux mois, mettons? Je ne sais pas. Je ne pense pas, je pense que c'est cinq plus max. Ils ne disent pas, genre, ça fait quatorze semaines et un jour. Comment tu le sais que ça fait deux mois, mettons? Tu prends un guess. Bien, dans le fond, ils te demandent comme, tu es à ta date de tes dernières règles. d'autres mois, parce que là, ça faisait déjà cinq semaines que j'étais comme enceinte. Fait que j'ai été un mois sans voir un médecin. Puis là, on dirait que c'est comme full flou parce que c'est vraiment abstrait le fait que tu sois enceinte. On dirait que tu n'y crois comme pas. Tant que tu n'as pas eu la confirmation d'un médecin, même s'il y a un petit test qui te dit oui, tu es enceinte, puis même si tu en fais un à tous les jours et que tu te dis oui, tu es enceinte, tu n'as pas de changement à part que tu te sens à des changements physiologiques, mettons, oui. Mais comme ça, j'ai vraiment trouvé ça spécial. Je ne m'attendais pas à ça pendant tout. Je pensais que j'allais avoir un rendez-vous le lendemain et puis comme je suis prise en charge, j'ai des rendez-vous à toutes les semaines et tout, mais ce n'est vraiment pas ça. Fait que c'est avec ton médecin de famille. Oui, c'est ça. Moi, j'ai été chanceuse, mais habituellement, les médecins de famille, des fois en font, des fois en font pas, fait que tu vas te référer à un médecin. Je comprends. Tu sais, mettons, elle, elle a pris, c'est un drôle d'adombe, mais elle a pris deux autres de mes amis. Mais comme c'est même pas moi qui l'ai référé, c'est juste parce que les amis habitent dans ce secteur-là. Mais tu sais, ça reste qu'après ça, elle n'est plus médecin de famille pour eux. C'est vraiment juste pour les accompagner dans ce stade-là de la grossesse. Puis après ça, c'est quoi la récurrence de ces, bien, j'allais dire meetings. C'est des meetings. Le meetings. Tu as commencé, tu veux, tu te re-regarder qu'est-ce qui se passe. Mais dans le fond, tu as un rendez-vous au mois, si je ne me trompe pas. Mais ça, c'est pas que je me trompe, on dirait que c'est quand même, c'est si proche, mais si loin en même temps dans ma tête. Mais il me semble que c'est au mois. Puis quand tu es rendue vers la fin, mettons 35 semaines, c'est aux semaines. Non, 30 semaines, je pense que c'est aux deux semaines puis après ça, c'est aux semaines. Mais en tout cas, oui. Mais c'est le fun, c'est rassurant à chaque fois pour voir si tout va bien. C'est ça, genre tu vois le cœur, tu vois comme quoi? Dans le fond, et j'ai tout le temps eu de la misère avec ce terme-là, le chute cultérium, quelque chose comme ça. Mais comme ton ventre à, je ne sais pas. Non, non, c'est correct. Je ne suis pas une experte là-dedans. Mais il mesure plein d'affaires pour voir si comme tout est, si ça fait de la valeur, si ta bedaine est rendue comme pas mal. Moi, à un moment donné, à 30 semaines, ma bedaine était comme un peu plus petite que ce qu'elle devait être. Ça fait que j'ai eu une échographie de plus pour être certain que tout était correct. Tout était correct. Moi, j'étais bien contente. J'ai vu ma fille une autre fois. Oui, c'est ça. À chaque fois, tu vas avoir hâte. Bien, bien, contente. J'étais contente. Après coup, que j'ai su que tout était correct. Oui, oui. Je ne fais pas genre « Yes! » « Yes! » Mais oui, c'est ça. Mais c'est tout qu'un processus. Mais pour vrai, tu es vraiment... Comme le système médical au Québec, je trouve que des fois, c'est un peu rechange. Mais au niveau de la maternité, c'est magique. C'est tellement important. Moi, je l'ai vécu de cette manière-là. Il y a d'autres personnes qui ont d'autres expériences. Mais moi, j'ai trouvé que chaque personne... Tu sais, c'est vraiment... C'est un gros domaine. Tu sais, si tu décides d'aller là-dedans, comme c'est toutes des personnes qui sont méga passionnées. Puis comme, tu sais, ils raffolent des enfants. Puis ils étaient vraiment bien accompagnés. C'est rassurant. Ah oui, oui. Est-ce que dans le fond, quand tu vas à ces rendez-vous-là, ils te donnent le choix des tests que tu veux faire pour comme voir toutes les maladies potentielles de ton enfant? Bien, dans le fond, tu as le choix. Si tu vas au privé, tu vas avoir plus d'options. Tu sais, dans le sens... Comme dans tout dans la vie, plus tu payes, plus tu as de détails. Fait que, tu sais, si tu veux avoir des détails puis tu vas être assuré vraiment... Tu sais, moi, je suis allée au privé. Mais mettons, tu sais, t'es vraiment pas obligé. Mais tu sais, c'est sûr qu'au public, tu as des réponses, mais c'est plus vague. Fait que, tu sais, là, c'est après coup, tu sais, si, mettons, ils disent qu'il y a des chances qu'ils soient, mettons, trisomiques ou qu'il y a quelque chose. Mais comme là, tu peux investiguer plus puis aller au privé. Mais oui, c'est tout qu'une... Oui, c'est spécial, là. C'est spécial comme monde quand tu rentres là-bas. C'est tellement tric. Oui. Tu sais, ils disent que le premier trimestre, tu n'es pas supposé comme annoncer comme à ta famille, tes amis. C'est-tu un choix personnel? C'est comme une recommandation de qui, dans le fond? Bien, c'était plus, je vous dirais, comme avant, mettons. OK. Genre, on dirait que comme... Bien, en fait, c'est vraiment un choix personnel. C'est juste qu'il y a quand même beaucoup de fausses couches. C'est une grossesse sur cinq qui finit en fausses couches. C'est vraiment immense, les statistiques. Fait que c'est juste que, tu sais, si tu annonces à tous tes proches que tu es enceinte, mettons, à cinq semaines, c'est comme moi, quand j'ai appris que je suis enceinte, bien, tu sais, après coup, c'est qu'il faut que tu réannonces que tu l'as perdu, ce bébé-là. Mais en même temps, je me dis, tu sais, c'est toutes des personnes à qui si tu l'annonces, c'est des personnes qui sont proches de toi. Fait que ils vont savoir, tu sais, je veux dire, tu vas leur partager que tu as vécu ça, tu sais. T'as-tu attendu trois mois, toi? J'ai attendu trois mois pour l'annoncer sur les réseaux sociaux, mais j'ai pas attendu trois mois pour le dire à mes proches. Oui. Je sais pas combien de temps il y a l'air, on dirait, pour moi. Oui, oui, mais c'est parce que c'est, je veux dire, c'est tellement gros, là, ce que tu vis. Fait que, tu sais, si t'en parles pas, si tu gardes ça pour toi, c'est comme, c'est rushant, là, pour elle. Pour vrai, quand tu apprends que tu es enceinte, en tout cas, moi, c'est le même que je l'ai vécu, mais tout se bouscule, là, il n'y a plus rien qui compte, on dirait, là, t'es comme, je suis enceinte, genre, un enfant, là, tu sais, tout se sent vraiment banal. Qu'est-ce que, mon amour, veux-tu t'arriver? Je veux-tu sortir de ton petit banc? Puis, comment t'as vécu, comme, chaque trimestre, comme, mentalement? Est-ce qu'il s'est passé des choses, mettons, auxquelles tu ne t'attendais pas? Que t'étais comme, pourquoi je suis de même en ce moment? Oui, c'est vraiment des bonnes questions. On entend parler beaucoup des changements hormonaux, puis de l'impact, mais je t'ai une fois que t'as parlé, là, dans une vidéo, à un moment donné, comment t'as de la misère à, genre, réfléchir, aussi, là? Oui, oui, oui. Ah oui, j'ai un brain fog. Oui, oui, full. Mais c'est vraiment différent à chaque personne, mais, tu sais, moi, somme toute, j'ai eu vraiment une belle grossesse, là, je tiens à le dire, bien, une belle grossesse, en fait. Je n'ai pas été malade, je n'ai pas eu tout ça, mais, tu sais, premier trimestre, moi, ce qui m'a vraiment marquée, c'est que c'est, moi, c'est lui que j'ai trouvé le plus, bien, un des plus rushants, mettons, là, parce que, comme, c'est vraiment spécial, parce que, c'est ça, comme je dis, tout est abstrait, tu ne vois pas physiquement les changements, mais, comme, tu te sens tellement weird, tu es tellement fatiguée, puis, comme, c'est dur, c'est dur mentalement de te projeter puis de vivre tous ces symptômes-là, parce que, comme, physiquement, tu n'as rien, fait que même les gens sont, comme, tu as l'air un peu mytho, tous les changements ne se voient pas, mais c'est le moins le plus important, là, ton corps est en train de tout créer, là, c'est juste que, toi, tu ne t'en rends pas physiquement, les gens ne le voient pas, genre, puis toi non plus, mais, comme, tu sais, ton corps, il passe de, je n'ai pas d'enfant à, j'ai créé un enfant, puis après ça, tu sais, les mois suivants, tu sais, l'enfant grossit, fait que, tu sais, c'est différent. Deuxième trimestre, moi, je l'ai vécu comme une renaissance, là, j'étais genre, oh my god, genre, je l'ai vraiment bien vécu, le deuxième trimestre. Parce que c'est le symptôme du premier partait, c'est parti, genre, de même. T'as-tu été nausée? J'avais pas nausée, mais, tu sais, comme je dis, j'avais beaucoup de fatigue, puis comme la fatigue est partie, je me sentais, genre, je me sentais bien, je me sentais belle, parce que là, je commençais, tu sais, on commençait à voir que j'étais enceinte, je me sentais bien dans ma peau, puis, fait que c'est ça, deuxième trimestre, c'était genre, une libération et un bonheur total. Troisième trimestre, c'était l'enfer. Jusque là, t'es rendue immense. Moi, j'ai fait full rétention d'eau, puis pour vrai, ça fait vraiment mal. J'ai encore des répercussions de la rétention d'eau, encore à ce jour. C'est sur les jambes, comme? Oui, sur les jambes, puis tu sais, t'en fais aussi dans le visage, puis tout. Mais comme, j'ai encore, j'ai commencé à faire de la trite depuis, mais tu sais, je faisais pas ça avant, la trite, fait que, l'arthrite, c'est lié à la rétention d'eau? Je le sais pas. C'est vraiment moi qui ai fait cette association-là. Peut-être qu'en écrivant dans les commentaires si je vis de la barre, si ça se peut. Mais dans ma tête, je suis comme, c'est tellement de souffrance que je suis comme, crime, ça doit être ça, je sais pas. Mais tout ça, pour dire que mon troisième trimestre, c'est juste que là, comme, tu serres plus à rien, tu sais, moi, j'avais vraiment de la misère à marcher. Tu sais, comme, tout ce que ton corps fait au dé-tout-dé que tu prends tellement pour acquis, fucking marcher. Tu sais, mettons, quand vous allez marcher, là, vous vous dites pas comme, ah, je vais être capable de me rendre au point A ou au point B, tu sais. Là, c'est comme, c'est rendu là. Ah, Parce que, qu'est-ce qui te fait mal? C'est d'où vient la souffrance? C'est une souffrance comme du corps au complet, t'as mal au jour. C'est ça, fait expliquer. Mais moi, c'est parce que, dans le fond, ma fille, elle avait la tête par en bas à partir de 20 semaines. Fait que 20 semaines, c'est la moitié de la grossesse. Puis, tu sais, la tête par en bas, c'est qu'à place que, mettons, ton enfant soit comme ça dans ton ventre, comme quand elle a la tête par en bas, c'est que ça fait vraiment plus de pression au niveau, genre, de ton vagin. Fait que, c'est cette pression-là, en fait, qui était intolérable pour moi. J'avais l'impression. Genre, il fallait que je me tienne. Je marchais comme bonhomme Michelin. Ah, je t'en ai sa tête. Oui, oui. Puis, tu sais, elle s'est jamais revirée de bord. Fait que pendant comme 20 semaines, elle a eu la tête par en bas. Puis, je me dis, ah, Christ, ça devait être étourdie, la chum, C'est qu'elle aimerait en Christ avoir la tête en bas. Mais, mais c'est ça. Fait que, je pense que c'est cette pression-là. Je pense que les femmes, tu sais, leur bébé, il est plus comme, mettons, comme ça dans leur ventre. Oui. Ils vont pas avoir cette pression-là. Puis, dès que l'enfant va se mettre comme la tête par en bas, c'est plus comme, habituellement, vers 30 semaines que ça se passe comme ça. Puis là, à ce moment-là, tu sais, eux sont plus capables. Mais moi, ça a commetté toute la moitié de ma grossesse que j'étais plus capable. Fait que, puis là, c'était en cette pire en pire parce que là, tu veux dire, tu prends du poids aussi. Fait que, tu sais, tout est plus lourd. Elle a grossi. À la fin, je n'étais plus capable, genre, de vivre. Fait que, je n'étais plus capable de vivre. Comment tu passais tes journées? Comment je passais mes journées? Oui, dans ce temps-là. Parce que, tu sais, tu étais juste comme, tout le monde est comme, oh my God, comment tu vis ça? Je suis comme, ben, je n'ai pas le choix d'accoucher. Je suis comme, puis rendu là, tu veux qu'il sorte, tu t'en convies de comment qu'il va sortir. Tu es juste comme, sortez-le de là. Moi, ça a été une libération. Quand j'ai accouché, je me suis retrouvée juste de pouvoir marcher, vivre ma vie. Je suis comme, oh my God, j'avais tellement pris ça pour acquis. Puis là, je me retrouve. tu sais, mettons, on parle d'un deuxième enfant. Bien, mettons, of course, quand tu as un enfant, la première question que tu tures toutes les lèvres, c'est comme, t'en veux-tu un deuxième? Je suis comme, je me risque de moi une nostie brête. Mais, mettons que moi, je suis mon job, on en parle. Je suis comme, ce n'est pas l'accouchement qui m'a traumatisée. Genre, je raccoucherais demain matin, ça m'a zéro traumatisée. Mais de retomber enceinte puis de devoir refaire tous ces sacrifices-là, c'est ça qui me stresse le plus. C'est le neuf mois. Oui! C'est un méchant sacrifice. C'est vrai. Puis tu sais, j'ai eu une belle grossesse, on s'entend, je ne suis pas plus chanceuse. Il y en a qui n'ont pas aimé ça. Non, c'est ça, je ne peux pas imaginer des femmes qui sont au bout de leur vie. Mettons, ma meilleure amie, elle a vraiment vécu plus difficilement. Elle a full été malade. En tout cas, c'est un gros don de soi. C'est un sacrifice. Un sacrifice, j'exagère. Un genre sacrifié, mais quand même. Quand même, c'est un sacrifice de ta vie, il se repose pour certaines. Oui! T'es rendu dans le podcast? Qu'est-ce que tu fais là? Tu veux dire quelque chose? Là, elle a comme une vue sur tout. Oui, elle est genre, wow, qu'est-ce qui se passe? Oh my god, les caméras. Mais elle est tellement drôle avec les caméras. Les enfants, ils sont captivés. Oui. Avec les téléphones, puis tout, c'est fou. Genre, mettons, j'ai fait un photo show de la semaine passée avec elle, puis tout le long, elle regarde full dans l'objectif. Parce qu'elle voit son reflet un peu aussi. Moi, je pense que ça va être une créatrice de contenu. peut-être. Elle est déjà accro, c'est-tu ça, mon amour? Il va falloir qu'elle lise ton livre avant pour prévenir. C'est ça, exact. Mon chum était comme, mais là, il ne faut pas qu'elle soit ça. Je suis comme, ben le crème, je suis quand même heureuse. On ne pourrait pas être ça. Oui, c'est ça. Ah, qu'est-ce que t'en penses? On disait, qu'est-ce qu'on disait? Comment tu te sentais? Dernier trimestre. Oui, dernier trimestre. Non, dernier, c'est ça. Oui, c'est ça. Comment tu pensais tes journées? Ah oui, comment je pensais les journées? Ben, je dirais que... qu'est-ce que tu fais? Tu manges le fait? Je dirais comme une bonne baleine échouée. Ça ressemblait vraiment à ça. C'est vraiment... Pour vrai, le dernier trimestre, on dirait que la fatigue revient. Puis là, en plus que la fatigue revient, ton corps ne te suit plus, fait qu'il n'y a plus rien qui va là. Tu as juste hâte d'accoucher. Mais ça, tu es bien fait, justement, parce que si je suis encore peintre touchante comme dans mon deuxième trimestre, je n'aurais pas vraiment voulu accoucher, tu sais. Puis tu sais, l'accouchement, c'est quand même effrayant quand on y pense. C'est un gros traumatisme. C'est un gros choc pour ton corps. Je trouve que le corps est vraiment bien fait pour que tu sois... T'en peux plus. Tu es comme expulse cette chose de mon corps. Comme tu dors de quel côté? Comment tu... Ben moi, je dormais sur le côté. Mais tu sais, avant d'en vie, je dormais sur le ventre. Oh my God, moi aussi, je dors sur le ventre. Oui. Mais tu sais, tout se fait progressivement. Ce n'est pas genre le lundi, tu dors sur le ventre puis le mardi soir, tu ne peux plus dormir sur le ventre. Tu sais, ça se fait full progressivement parce que moi, tout, j'étais comme... Mais je ne vais jamais y arriver. Je ne vais plus jamais dormir. C'est vraiment pas comme ça que ça se passe. Puis au contraire, moi, j'ai vraiment bien dormi mais il y a des femmes qui trouvent ça vraiment plus compliqué. Mais tu vois, moi, j'ai ma main. Je fais bien. Fait que là, tu avais hâte. Ah oui. Puis est-ce que, tu sais, c'est vrai que, bon, quand c'est le moment que tu sens que tu veux accoucher, là, la faire des os qui tombent puis là, c'est une flaque. C'est vraiment comme ça, quand on se le fait vendre, l'accouchement. Moi, tout, je pensais ça. J'étais comme, ah, ça va être full, genre dramatique. Je vais me retourner au ralenti puis je vais dire à mon chum, genre, j'ai perdu mes os. Puis tu sais, c'est full, pas ça qui s'est passé. Non. Vraiment pas. Puis d'ailleurs, la journée que j'ai accouché, le matin, ma meilleure amie est venue m'annoncer qu'elle était enceinte. Oui. Fait que j'ai dépassé mon terme de quatre jours. Fait que j'étais due pour accoucher. C'était pas autant une surprise. Mais elle est venue m'annoncer qu'elle était enceinte puis toute la journée, je me sentais vraiment, vraiment weird dans mon corps. Genre, encore plus lourd que d'habitude. Puis tu sais, j'ai essayé d'aller faire l'épicerie puis comme cinq minutes plus tard, je suis repartie de l'épicerie. J'étais comme, je peux pas, ça marche pas. Mais bref, pour dire que je trouve ça vraiment magique, j'ai l'impression que j'ai donné le flambeau aux gens. Mais en même temps, un peu ordinaire de sa part parce qu'on aurait même pas eu le temps de prendre une petite coupe de vin ensemble. Ça va faire deux heures qu'on aurait pas bu une petite coupe de vin ensemble. C'est vrai. Ordinaire. Très ordinaire. C'était-tu une surprise qu'elle soit enceinte? Oui, même chose. OK, OK. Ouais, ouais, c'était une surprise. Mais en même temps. Les hormones dans le tapis, vous deviez brailler votre vie. Hé, j'ai braillé, là, comme une chienne, là. J'étais genre, wow, là. Mais moi, c'est comme, elle, c'était vraiment son rêve, là. Tu sais, quand on parlait au début que moi, c'était comme... Pas que c'était pas mon rêve, mais tu sais, j'avais pas nécessairement l'appel puis je pensais que j'étais full d'une fille carriériste. Puis tu sais, ça me satisfaisait. Mais elle, c'était vraiment une femme qui voulait avoir des enfants mais qui, malheureusement, avait pas de chum, tu sais. Puis là, elle venait d'avoir 30 ans. Je pense qu'elle se mettait beaucoup de pression par rapport à ça. Ça fait qu'on le vivait vraiment différemment, là. Mais oui, non, je suis trop contente pour elle. C'est vraiment spécial, là. Puis attends, mais là, ça veut dire qu'elle est encore enceinte? Oui, elle est enceinte à la couche en février. Est-ce qu'à date, tu sens que tu peux l'accompagner là-dedans? Elle a-tu des questions souvent qu'elle se réfère à toi vu que tu l'as vécue? Oui, oui, bien c'est sûr. Bien, plus niveau, c'est ça, le fait qu'elle soit enceinte en ce moment, là. Tu sais, elle me pose pas tant de questions encore sur les enfants. Non, non, clairement. Elle ne vit pas en ce moment. Sur sa grossesse. Mais oui, mais elle vivrait, on le vivrait en peu de la même manière. Elle a eu tous les symptômes pas possibles. Puis comme moi, c'était le contraire. Moi, c'était vraiment la fatigue qui m'a marquée, genre. Fait que... Y a-tu des moments durant ta propre grossesse? Y a-tu des moments durant ta propre grossesse que t'aurais aimé ça avoir quelqu'un à qui en parler? Oui, mais c'est ça. Moi, je suis rends chanceuse parce que, tu sais, comme je vous dis, dans mon sac social, genre, j'ai... Bien, je pense que je suis une vraie de vraie influenceuse. Parce que comme... Quand moi, je suis tombée enceinte, d'après ça, tu t'as déboulé. Puis là, on est genre 5. Ah oui? En même temps, là. Oui, oui, là. Puis comme, il manque juste Caro à accoucher. Puis sinon, toutes mes autres chums vont accoucher aussi, là. Fait qu'on a comme toutes des bébés, là. Tu sais, on fait des soupers puis il y a autant du main que de bébés, genre. Oh my God! La veuve a vraiment changé. Ah my God! Il a totalement changé. Du main que de bébés, oui. Oui. Mais tu sais, c'est vraiment nice parce que, comme, je veux dire, ça fait en sorte que tout fait tellement de sens, là. Oui. Je veux dire, j'ai des gens aujourd'hui à qui me confier puis à qui, tu sais, mettons, si je trouve ça difficile ou whatever aussi, mettons, vas-y, il y a quelque chose que je suis comme, ah, c'est-tu normal, tu sais? Est-ce que vous, c'est ça? Fait que c'est vraiment le fun d'avoir ces personnes-là. Mais quand je suis enceinte, vu que j'étais la première, je n'avais pas ces personnes-là. Fait que là, c'était plus déstabilisant. Mais, mais somme toute, je l'ai vraiment bien vécu, tu sais. Oui. Puis, est-ce que, est-ce qu'avant d'avoir ton propre bébé, tu avais déjà tenu dans tes bras un autre bébé? Un bébé? Moi, j'ai jamais, moi, ça me rendait tellement mal à l'aise, les mini-bébés, là. Surtout, tu sais, comme là, elle commence, tu sais, elle s'est quand même la tête, là. Mais au début, avant ça, là, j'étais complètement angoissée. Fait que non, ça n'a jamais été un réflexe, même, il y a un couple d'amis à mon chum qu'on voit comme pas tant souvent, mais qu'on voit quand même une fois de temps en temps qu'eux ont eu un bébé. Puis quand on est allé rencontrer le bébé, c'était tout minuscule, une petite croquette, là. Je pense qu'il y avait genre deux semaines, là. « Tu veux-tu le prendre, Cass? » Puis je suis comme, « Ah, non, non, merci. » Puis elle est comme, « Pourquoi? » Je suis comme, « Bien, parce qu'elle est tout petite, puis comme, je ne voudrais pas qu'elle arrive de quoi. » Puis elle est comme, « Bien, tu penses qu'il va arriver quoi? » Je suis comme, « Bien, je ne sais pas, mais je ne veux juste même pas l'imaginer. » Elle a juste pris le bébé, mais elle me l'a mis sur moi. Puis j'étais comme, « Ah, OK! » Ça t'a-tu aidée? Ça m'a vraiment aidée dans le sens où, tu sais, elle m'a fait confiance. Puis tu sais, au final, « C'est vrai, qu'est-ce que tu veux qui arrive? » Je veux dire, « Tu vas être doux avec cet enfant-là. » Tu ne vas pas, genre, tu ne vas pas faire un manège à rond. « Non, c'est ça. » Qu'est-ce que tu veux qui arrive? » Ça n'a jamais été un réflexe pour moi de prendre les petits-bébés. Puis même au début, je trouvais ça, moi, c'était la période qui me stressait le plus avec mon enfant parce que j'ai toujours haïté ça de prendre les petits-bébés. Fait que là, j'étais comme, « Elle va naître, petit-bébé, elle ne va pas naître dans les oncles. » Fait que j'étais comme, « Ah non, comment je vais vivre ça? » Fait que, ouais, ça, ça... Ça s'est bien passé. Oui, mais finalement, c'est-tu comme instinctif, genre, de le tenir? C'est comme, « Faut que tu figures outre? » C'est bizarre. Je ne dirais pas que c'est instinctif, mais c'est sûr que quand c'est le tien, c'est vraiment différent. Oui. Comme complètement différent. Genre, en ce moment, je m'occupe au day-to-day de mon enfant puis je suis vraiment heureuse de tout ça, ça me comble vraiment de bonheur, mais tu me dirais, « Cass, tu t'occupes de mon enfant au day-to-day puis je serais comme, « Mais non, Lucie, je t'aime bien, mais je m'en fous. Je ne veux pas m'occuper de ton enfant. Ce n'est pas la même chose avec ton enfant. » Mais je dirais que l'amour a été instinctif, dans mon cas, moi. Ça, je suis vraiment privilégiée puis vraiment chanceuse parce que je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Fait que ce que tu veux dire par là, c'est comme quand tu l'as vu. Je l'ai aimé tout de suite, tout de suite. J'avais vraiment peur de ça. Je me rappelle, à un moment donné, je pleurais puis j'ai dit à mon chum, « J'ai tellement peur que tu ne l'aimes pas. » Parce que moi, dans ma tête, vu que c'était moi qui le créais plus que lui, j'étais comme, « Non, c'est même pas ça. C'est tellement con, mais je vais le dire. » Mais j'avais peur qu'il y a trop l'être et qu'il soit fâché contre moi parce que c'est moi qui l'avais fait. C'est ça qui s'est créé. C'est la plus belle merveille du monde. Mais quand tu es à la tête, tu as tellement des pensées qui ne font aucun fucking sens. Mais j'ai la chance, ah oui, j'ai la chance d'avoir un homme par exemple avec qui je suis à l'aise de confier toutes ces pensées de mâle-là puis qui m'écoute. Mais il était comme, « Voyons quand tu te souviens, tu sais, même si elle est laide, je vais l'aimer. » Mais moi aussi, j'ai peur que mon bébé soit laid. Ben oui, mais moi j'avais fou cette peur-là. Il ne faut pas penser à cette peur-là parce que là, tu vas attirer cette énergie-là. Oui, oui. Oui, mais non, mais c'est tellement bête, tu sais, pourquoi? Puis comme, pour moi, mettons, c'est la plus belle, mais tu sais, je veux dire, toutes les bébés, je me dis, ça doit être ça pour chaque parent. Tout le monde doit trouver que son bébé, c'est plus beau. Vraiment. Mais dans le fond, on est toutes là. Non, on confirme, elle est trop mignonne. Mais non, je te demandais parce que moi, je n'ai jamais tenu genre de bébé. Ah oui? Genre vraiment rarement. Ben je pense qu'une fois en pop-up, il y a comme une fille qui est arrivée avec son bébé. Ben c'était à temps, je pense que c'était Myriam dans le temps. Ça se peut, la soeur Myriam, moi c'est vrai. Pas Myriam, Myriam, elle a tout l'enfant. Bref. Mais c'est ça, puis j'étais juste comme, oh my God, qu'est-ce que je veux genre? Full robotique, c'est full pas la frère. Ça arrive dans les pop-up, mettons, les mums qui disent, ah pouvez-vous, nous on est comme, moi j'adore, fait que là, je suis comme comme, puis on m'emmenait, il était comme, il y a bébé, il l'a à tenir là, parce qu'il y a, tu sais. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Mais moi, c'est ça. C'est même pas le temps, les gens. Ouais. Ah ouais, ça arrive. Ben pardon. Ben ils ont l'impression de nous connaître, je pense. Ah ok, ouais. Tu sais, on reste proche, puis c'est pour aider l'expérience de magasinage, mettons, les gens viennent, mais tu sais, ils viennent avec une poussette, on s'assoit, qu'ils sont confortables aussi pour magasiner, puis tout. Mais tu sais, moi, c'est exactement comme toi, on m'a comme pitché un bébé presque, puis ça fait longtemps. Je pense qu'aussi, c'est ça, quelqu'un de confiance, que je pense que le stress de prendre le bébé, peut-être qu'il n'était pas tant stressé, ben t'es stressé d'y faire mal, mais aussi comment, tu sais, le bébé s'il pleure, est-ce qu'on va penser que genre, je le tiens pas bien, qu'est-ce que les autres ont pensé? C'est plus le regard des autres. Mais c'est vrai, que t'as tout le temps, tu pleures, puis là, tu te dis comme, qu'est-ce que je vais faire? Mais tu sais, dans le fond, il faut juste que tu tiens et que quelqu'un prenne le temps de te montrer, tu sais, avec un bébé. C'est comme tout dans la vie, quand t'as jamais essayé quelque chose, t'es pas confiante au début, mais après ça, quand tu as le bébé dans tes bras et que ça se passe bien, t'es comme, ah, j'avais pas le bébé dans le fond. Mais c'est drôle que vous dites ça parce que la mère, à mon chum, elle me fait tellement rire, genre quand la petite, mettons, elle la prend, puis elle pleure, elle comme, ah, elle m'aime plus, puis je suis comme, elle te connaît à peine, genre, elle t'aime pas, genre, t'es un bébé, mais c'est tellement, c'est ça qu'on se dit quand on tient un bébé et qu'il pleure, genre, c'est pas personnel, genre, non, c'est zéro personnel, c'est un petit bébé, genre, il y a aucune détekie, là, il s'est fou d'ailleurs de détekie. C'est ça, il est juste bien ou pas, ou il a juste envie de chier ou comme, ou il aime peut-être juste pas cette position-là, il veut que tu le prennes aussi. il y a tellement de petits détails, mais je comprends tellement, moi aussi, au début, c'était ça, puis là, au contraire, on dirait, depuis que j'ai accouché, puis tu sais, j'ai plein d'amis qui ont des bébés, je suis comme foule à l'aise, puis au contraire, moi, je me suis rendue découverte là-dedans, parce que je pensais que j'étais zéro maternelle, puis que ça serait full pas naturel pour moi, puis mon chum, au contraire, il pensait que ça serait full naturel pour lui, puis comme, on était vraiment stiqué là-dessus que ça va être plus facile pour celle, puis moins facile pour moi, et au contraire, je l'ai full, puis genre, je me lance des fleurs, mais genre, on dirait que c'est full plus naturel pour moi que ce que j'aurais pensé, puis je suis douce, je suis patiente avec cet enfant-là, tu sais, moi, un de mes défauts, c'est que je peux être impatiente, puis j'avais peur, tu sais, avec un enfant, tout le monde le dit, tes défauts sont exposés en mille, tu sais, je veux dire, parce que ça teste beaucoup tes limites, puis comme, il n'y a pas une fois que j'ai été impatiente avec mon enfant, ou que j'ai vivé le ton, ou que j'avais l'impression que c'était trop, que je ne pouvais plus qu'on ne le gère, genre, fait que, oui, ça, je suis bien fière de ça, pas juste fière, juste vraiment heureuse, parce que comme, je veux dire, je vais être poignée avec elle toute ma vie, fait que si j'aimais pas ce rôle-là, ça serait vraiment intéressant. Mais c'est bon que tu le reconnaisses aussi, puis que tu sois capable de te lancer des fleurs, parce que c'est tellement important, je veux dire, il y a des moments où, il y a des moments et des mamans qui, tout le monde a comme son chemin, puis genre, do your best, comme, c'est sûr qu'il est important. Mais c'est vrai, tu sais, c'est pas toutes les journées qui sont faciles, il y en a des journées où est-ce que je suis comme, ben voyons donc, tu sais, ça a été rough comme journée, mais je veux dire, c'est normal, c'est un petit bébé, on dirait qu'elle a des émotions, elle, c'est tout nouveau, le monde, fait que tu sais, c'est normal qu'il y a des journées que c'est pas sa journée, crime, comme tout le monde est normal, ben oui, pis c'est pas à cause de moi parce que moi, j'ai été une moins bonne mère cette journée-là, tu sais, faut pas le prendre personnel, fais le possible pis c'est tout, tu sais. Ouais, vraiment, pis je sais que t'as parlé, parce que... Ben non, ça, je me demandais pour finir la grossesse, tu m'as dit? Ouais, ok, ben moi, c'est un sujet après la grossesse. ben je voulais juste parce qu'on n'a pas fini par rapport aux os pis tout ça, ça se passe pas les os, là. Ah, par rapport aux os, je fais comme les os, mais oui, j'avais tellement hâte de le voir, c'est genre une grosse caliste de morve qui sort de ta noun, qui bloque comme justement les os, pis comme tout le reste. Pis tu le vois? Ben oui, mais ça a l'air que tu peux le perdre, genre, pis comme tu le vois, mais tu peux le perdre en morceaux, fait que tu le vois un peu moins, ben moi, j'espérais donc bien le voir, j'étais comme, c'est quoi ça, un fucking bouchon muqueux? Ben genre, vous comprenez pas, moi, j'ai pas perdu mes os de tout ça, j'ai commencé à avoir des contractions, pis comme, j'ai fini par aller à l'hôpital, pis comme, pis là, t'avais-tu préparé ta valise? Ben, moi, je suis tellement pas, je suis pas organisée dans la vie, j'avais des couches, pis c'est bon, pis tant mieux, parce que pour vrai, on a besoin de rien, j'ai eu une jaquette tout le long, pas de brasseur, pas de bobette, t'sais. T'as pas besoin de grand chose, j'avais des couches, t'as besoin de couches, comme j'ai demandé à une demi-chameterie, j'étais comme, des couches pour toi, pis des couches pour l'enfant, des couches pour toi, genre à noter, mettez ça dans votre agenda, avoir des couches à mon accouchement. que j'ai besoin, ça me dit, j'ai besoin de mes couches. Tu prends pas des serviettes, tu prends des fucking couches, parce que tu saignes ta vie, ah ouais, ah ouais, c'est pas genre, c'est cute, c'est charmant, non, non, c'est genre, c'est le fleuve Saint-Laurent, de sang, de sang, mais t'sais, t'es pas ravi, c'est pas un chill, parce qu'on est vraiment confortable en couche, t'sais, t'es pas à y penser que ça. J'ai eu la misère quasiment à faire le deuil de ça, j'étais comme, ok, c'est la dernière fois aujourd'hui, je suis portée des couches, j'étais comme caline, j'étais comme caline, j'étais bien en couche. Fait que t'as jamais perdu ton viso au cuir. Fait que t'as pas vu ton bouchon miqueux. Hein? J'ai-tu une piqûre dans le front? Non, mais c'est un petit peu rouge. Non, mais c'est un petit peu rouge. Tu le sens, ça me t'est dit. Peut-être. On va se remettre. Fait que t'as juste jamais perdu tes os. J'ai jamais perdu tes os. Puis t'as-tu vu ton bouchon miqueux ou pas? L'affaire, c'est que si tu perds tes os, ton temps est compté. Parce que ce qui protège ton enfant, ce qui nourrit ton enfant, c'est les os, le liquide amniotique. Fait que, mettons, moi j'ai une de mes amies qui c'est comme ça que ça s'est passé, elle a perdu ses os. Puis quand tu perds tes os, t'as 24 heures pour accoucher. Sinon, c'est en césarienne. Mais moi, j'ai pas perdu mes os. Fait que, c'est ça, c'est vraiment long et intense. Mais c'est ça. Bref, c'est ça pour dire que j'arrive à l'hôpital. Puis là, moi je veux donc bien voir mon bouchon miqueux. Puis là, je suis dans la salle de triage d'accouchement en mode, est-ce qu'on me garde, est-ce qu'on me garde pas? Puis t'sais, il y a d'autres personnes. Puis là, je suis comme, il faut vraiment, j'aille pisser. Je m'en vais pisser et je pisse mon bouchon miqueux. Non! Vous ne comprenez pas comment c'est gênant la scène. J'ai mon bouchon miqueux mes culottes. J'étais en jaquette, je n'ai même pas monté mes culottes. J'ai crié à mon chum, « C'est un bouchon miqueux! » Tu vois, il est super gênant. Ma médecin est là, il est comme, « C'est-tu correct? » Genre, « Pourquoi tu fais ça? » Puis à ce jour, elle m'en a reparlé, puis t'es comme, « Pourquoi t'as fait ça? » Je sais pas, j'étais tellement con. C'est en bouchon. Je sais pas si t'es pensé dans ma tête, je t'étais comme, « Oh my God, je dois partager ce moment, je ne peux pas vivre ça, tout ça. » Il est venu en courant, puis il a fait beau, il était comme, « Ah, recueux! » À ce jour, c'est ce qu'il a trouvé le plus dégueulasse. Ah oui, ça ressemble à quoi? Pourquoi tu l'aies tant à me montrer ça? Une grosse fucking glue, genre brune. Ok, oui. Ah oui, c'est vraiment pas chic. Là, ça c'est le signe que ça se passe. Ben c'est ça, moi je l'ai vraiment vu comme, « Ah, c'est un signe que c'est vrai, je m'en vais vraiment accoucher. » Parce que ça se peut que tu as des contractions mais que ton travail arrête. Fait que là, moi j'étais comme, « Oui, mais là, c'est vraiment stressé. » Tu tournes à la maison? Tu tournes à la maison. Puis vite à vivre. Oui. Mais là, après tu tournes dans les prochaines heures. Ça prouve que ton corps est quand même en train de faire un certain travail, même si ce n'est pas là que ça va se passer. Moi, j'avais peur de ça, je suis comme crime, j'ai des contractions, j'ai mal, je veux accoucher. Puis là, quand j'ai vu mon bouchon de queue, je suis la fille la plus heureuse. J'en viens juste pas que j'ai fait ça. La fille n'est pas buggy. C'est trop. Regardez tout le monde bouchon de queue. C'est tellement une bonne anecdote. Mais tout le monde a tellement regardé croche. Pour vrai, j'aimerais ça vous mettre mon souvenir, ton souvenir en tête, j'aimerais ça le mettre sur l'écran. C'est comme, « Hé, j'ai assis, c'est qu'un bouchon de queue. » J'ai vu son bouchon de queue. C'est vraiment bizarre dans le fond de la fille. Il y avait-tu de ça, justement, le fait que les gens te connaissent? Est-ce qu'il y a à l'hôpital, les infirmières? C'est vrai qu'après, sur le coup, je m'en colle celle. Sur le coup, ta couche, tu t'es en contre-caller. En fait, je n'ai même pas vu les gens. J'étais tellement dans ma tête. Mais après coup, il y a tellement de monde qui viennent. Pour vrai, tu as tellement un gros suivi. Je pense qu'au demi-heure, il y a une infirmière. Je dis une, parce que honnêtement, j'ai pogné juste son gars. Mon expérience, ça a été très des femmes. C'est quand même des infirmières jeunes. Puis moi, j'essayais d'allaiter. Fait qu'ils viennent dans ta chambre. Mon Dieu, j'ai montré plus de mes seins à cette journée-là que dans toute ma vie. Non joke. Sur le coup, c'est un peu malaisant si ils me suivent. Puis là, ils sont à pogné mon sein comme si c'était un petit sandwich mou. Je commence à pogné un sandwich mou. C'est vraiment ça. Ils pognent ton sein de manière... Un petit sandwich mou. Pour te montrer comment allaiter. Comment allaiter. Oui. J'ai trouvé ça quand même challengeant. En plus, je connaissais un peu ma relation avec mon corps. Moi, je suis pour le gêner. Puis tout. Fait que là, j'étais comme « Oh my God, tout le monde voit mes boules. » Puis je suis comme « Bon, tu sais, t'es pas à ton avantage. » Puis moi, j'ai des amoureïdes en plus. Je sais pas si vous connaissez un peu les amoureïdes. Non, c'est pas l'affaire. Au moins, elle est reliée. Je sais qu'il est temps de faire un peu. Attends, mais comment tu peux te développer ça? En forçant ma chienne de vie en accouchant. C'est que tu forces tellement. Fait que tu forces du cul aussi. Tu forces de partout. C'est pas slick, apparemment. C'est comme « Oui, j'aime bien. » Non, non, non. On dirait, comme quand tu... Ben là, je le sais avec ma fille, maintenant. Eux, il voit que ça s'en vient. Fait qu'il mette du poubeau dans tout. Quand tu fais caca, ça paraît, genre. Mais, tu sais, avant que t'as un enfant, tu vois pas ça ressemble à quoi quelqu'un qui fait caca. Je sais pas. J'ai l'impression que quand tu chies, ni vu, ni couper, pas ni vu, ni connu. Ça se fait du seul, là. Attends, j'avais plus ça dans la jambe. Parce qu'elle est quand même grande et lourde. Fait que, moi, c'est ça. En même temps, j'ai plus aucun secret avec mon chum, là. Il a tout. Ouais. Mais lui, comment il a réagi quand... Tu sais, admettons, souvent, il y a des hommes qui s'évanouissent. Ah non, non. On l'a tellement vécu, là. Puis même, lui, il était comme... Je pense pas que je vais regarder. Hey, il a regardé. Je suis regardée. Puis même, il a regardé mes hémorroïdes. Puis il était comme... C'est quoi qu'elle est dans le cul? Il était comme... On dirait qu'elle avait, genre... Ben, qu'elle avait. Je parle de moi comme si, genre, on me connaissait pas. Mais il disait, on dirait que t'avais, genre, une petite montagne dans le cul. Puis il catchait pas c'était quoi. Puis il était comme... Peut-être qu'il a tout le temps eu ça. Puis je me suis pas rendue compte, genre, puis... Non, non, c'est que j'avais une hémorroïde, là. OK, ça se rendue, là. Parce que dans le fond, c'est comme une veine qui ressort de tes fesses, c'est ça. Mais genre, moi, c'était vraiment immense. C'était vraiment... Mais t'es-tu entourée par quelque chose ? Parce que j'essaie d'imaginer, je vois comme juste une veine qui sortrait. C'est pas prévu, là. Évidemment. J'ai juste senti. Il a tout checké, là, parce qu'il était capable de garder le cap. Même moi, j'étais comme... Mais t'aimerais qu'il me demande... À un moment donné, il te demande si tu veux toucher la tête. Puis j'étais comme, « Ah, non, je dois pas toucher la tête. » Puis comme, « Man, je voulais tout vivre. » Il m'a demandé de toucher la tête. Puis j'étais comme, « Oh my God, oui ! » Puis là, j'ai touché la tête, c'était tout gluant, genre. C'était vraiment pas ce que je pensais. Moi, il m'avait dit qu'elle avait plein de cheveux. Fait que je m'attendais, tu sais, comme quand tu touches des cheveux, c'est ça la texture, genre. Mais non, c'est tout... Des cheveux tout gluants, là. Je n'avais pas pensé à ça pendant toute, là. J'étais comme, « Ahk ! » Mais moi, on voulait vraiment tout vivre. Puis c'est vraiment un moment magique, là. Moi, puis mon chum, là, c'est ça qui nous est le plus resté en tête, là. À quel point c'était un beau moment. Puis, comme... Tout le processus avant d'accoucher est fucking plate, là. Est fucking long, là. Tu sais, avoir des contractions, c'est pas le fun, là. Je veux dire... Mais comme le temps de la pousser, là. Pour le chum. Puis tu sais, le chum est vraiment impliqué. Tu sais, nous, on l'a vraiment vécu comme moi, mon chum et une infirmière qui nous a aidé à accoucher. Fait que, tu sais, l'infirmière avait ma jambe puis mon chum avait ma jambe. Puis tu sais, c'était comme « Pousse ! » Fait que, tu sais, on était vraiment juste les trois. Fait que c'était super intime. C'était vraiment, vraiment magique. genre de la musique ou de quoi? Non! Puis tu sais, moi, j'ai fait un plan avec ma doula. C'est ça, je me demandais si tu l'as suivi ton plan. Ok, voilà! Je me demandais si tu n'avais rien à chier. C'est comme pour rassurer la personne, mais souvent, les gens... Non, mais c'est parce que moi, je suis même, quand je souffre dans la vie, j'ai besoin d'avoir mon espace, ma bulle. Puis tu sais, elle a montré des points de... En fait, pas à moi, mais à mon copain, des points de pression, de douleur, genre... Puis comme, là, mettre une ambiance, tu sais, comme confortable, tamisée. Tu sais, on avait acheté des petites lumières, genre style de Noël. J'ai acheté un Bluetooth, justement, pour la musique. C'est genre ça que tu es mise dans ta valise avec les couches. Oui, exact. Moi, j'étais comme, je vais avoir une belle ambiance à mon accouchement. C'est ça qui est important. Puis à un moment donné, mon chum, elle était comme, ok, tu veux-tu que je mette? Parce que moi, j'écoute tout le temps de la musique dans la vie. Puis t'étais comme, ok, j'en mets de la musique, ça s'est relaxé. J'étais comme, je m'en tabarnake de ta musique. J'étais comme, je veux pas que tu mettes de la musique. Puis t'étais comme, ok. C'est comme, ben, pour moins mettre les petites lumières. J'étais comme, non, je m'en foutais. J'avais les yeux fermés. J'en avais rien à foutre, des petites lumières. Mais t'es juste comme, ok. Mais en même temps, il y a des personnes pour qui, tu sais, je pense que c'est important puis ça aurait pu être rassurant. C'est juste que comme, je sais pas pourquoi, moi, je me connais mère qui s'en va accoucher. C'est comme, il y a plein d'affaires que justement, on pense que comme, on n'a pas le choix. Le système médical, c'est comme, ok, tu vas là puis ils vont t'imposer des affaires. Mais non, t'as tellement de droits. T'aurais même le droit d'aller accoucher dans tes propres vêtements. T'es pas obligé de mettre une jaquette. Il y a plein d'affaires que j'étais pas au courant. Ça, ça m'a rassurée de savoir mes droits. T'es allé là, en tant que femme, je m'en vais accoucher mais comme, je vais accoucher comme ça me tente. Puis si c'est des affaires qui ne me tentent pas, bien comme, je sais c'est quoi mes droits. T'as de liberté de choisir. Ça, c'est pas bien important. Ben oui, vraiment. Ça aide à la préparation. Oui, full. Puis là, t'as du prix, la fameuse, là, on ne sait pas si c'est... Le plus durable. Oui. Ben oui, je l'ai pris puis thank the Lord. Ben moi, ça, c'est mon expérience. Est-ce que tu voulais l'apprendre initialement? Ben moi, c'est toujours dit dans la vie, si t'as mal, puis t'as quelque chose qui t'aide à avoir moins mal, mais pourquoi tu veux le prendre et pas? Mais ça, c'est moi. Puis je comprends qu'il y a des risques associés puis il y a peut-être des personnes qui peuvent être, genre, qui peuvent avoir peur des conséquences, qui peuvent arriver si jamais tu la prends. Ben moi, j'étais vraiment dans le plan des comme, ben voyons, surtout que c'est mon premier accouchement, je ne sais pas ça va être quoi la douleur. J'étais comme, s'il y a quelque chose qui peut faire en sorte que j'aille moins mal puis que je peux l'avoir, ben je vais le prendre. Puis comme, moi, ça faisait déjà 20 quelques heures que j'étais en travail quand j'ai eu l'épidural, mais j'ai été 13 heures de temps sur l'épidural. Puis comme tout le temps que j'étais sur l'épidural, je sentais rien. J'étais tellement bien. Moi, pis ça, on s'est même endormie. Tu jases, tu... On s'est endormie, on a fait une nuit parce que ça faisait déjà deux jours que j'étais en contraction, j'en trouvais plus. Quand on est arrivés à l'hôpital puis j'étais enfin admise pour accoucher, dire qu'ils m'ont donné l'épidural parce que ça faisait déjà, tu sais, eux, ça faisait longtemps qu'ils me voyaient à l'hôpital parce que j'ai été revérée. J'ai été retournée chez nous. OK. Fait que quand je suis revenue, là, ils étaient comme, OK, on va le garder. Ils m'ont donné l'épidural puis à partir de ce moment-là, moi, pis ça, on était tellement épuisés. On s'est endormis. On a dormi 7 heures. Quand je me suis levée, ça me poussait dans le cul. J'étais comme, oh mon Dieu, j'ai vraiment envie de caca à plus. Puis là, j'ai dit à l'infirmière, il faudrait que j'allais faire caca. Puis elle était comme, attends, je vais te vérifier. Mais tu sais, dites-vous que moi, quand elle m'avait vérifiée, c'est avant que je dorme. Oui. Ça faisait 7 heures. Je t'ai dilatée à 3. Puis quand elle m'a vérifiée après, je t'ai rendue dilatée à 9. Hein? Tu sois à 10, right? À 10, tu accouches. Fait que j'ai dit, non, si t'allais chier, t'allais la sortir. Non, mais c'était pas genre, t'as envie de caca, c'est que tu vas accoucher. Fait que là, c'est ça. C'est ça qui t'a réveillée. Oui, parce que je m'en allais accoucher. Elle est comme, je suis prête. Oui. Elle était comme, hi, I'm here. Puis j'étais comme, enfin. T'as fait, pendant tout ce temps-là, dans le fond, t'avais tes contractions et t'es sentais juste pas à cause de l'épidural. Non, je ne sentais pas. Je pensais que c'était vrai. Je ne sais pas pourquoi, on dirait que je pensais que l'épidural, c'était vraiment comme au moment d'accoucher. Genre, ben comme un peu avant. Moi aussi. Mais tu sais, je pensais que tu faisais vraiment tes contractions comme avant, t'es, mais j'aurais pas, je pensais pas, sincèrement, je pensais pas que ça allait se passer comme ça puis je pensais pas que j'allais être autant longtemps sur l'épidural. Puis tu sais, l'épidural, c'est toi qui le contrôles aussi, genre. C'est comme, tu peux, genre, d'essayer de t'envoyer une shot d'épidural, genre. C'est vraiment spécial, là. C'est vraiment pas comme ça. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? C'est comme, t'as un bouton sur le côté puis t'es comme... Oui, c'est exactement ça. Puis comme, mettons, moi, quand je me suis réveillée, quand j'ai commencé à avoir des contractions pendant mon accouchement, c'était des crampes, t'sais, pas des crampes, mais des contractions. Ça, c'est le début de tes contractions, là. En termes de douleur, c'est vraiment le début. Puis quand je me suis réveillée après 13 heures que j'étais sur l'épidural, j'ai recommencé à avoir ce genre de crampes-là. OK. Mais t'sais, on s'entend après tout ce que je voulais vivre, pour moi, j'étais comme, c'était un pet, mais là, j'avais peur de revoir les douleurs que j'avais. Ouais. Fait que j'arrêtais pas de me shooter, t'sais, j'étais comme, non, 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 non. Puis finalement, même ces crampes menstruelles-là ont disparu, là. J'ai accouché, j'ai tout, j'ai senti, c'est un peu comme quand je l'ai chez le médecin, t'sais, j'ai senti que je poussais, là. T'sais, je poussais, là. Mais t'sais, comme, t'sais, j'ai senti quand elle a passé, j'ai tout senti, là. Mais c'était pas, c'était pas douloureux comme c'était douloureux avant d'avoir l'épidural. Qu'est-ce que tu fais? C'est pareil de tout nous baler, hein. Donc, j'ai raconté une histoire d'une fille qui, elle, elle a le poigné d'air. D'habitude, elle est full douce puis elle a poigné d'air parce qu'elle était comme « Donnez-moi le speaker! » Puis genre, ouais, elle criait. Mais c'est parce que c'est fucky le plus dur, parce que, t'sais, comme, souvent, il y a juste une personne qui le fait dans l'hôpital. Oui, c'est ça. Ça adonne qu'elle n'est pas sur ton étage si tu vas attendre plus longtemps. Mais moi, c'est que ça a donné que quand je suis arrivée, il était là, hein. Fait que, t'sais, je l'ai pris tout de suite, mais c'était vraiment spécial, Bref. Oui. T'avais une question, pour toi? Ouais, je repensais elle-là parce qu'on ne filmait pas, là, fait que, dans le fond, c'était ce que je viens de poser comme question. Ah oui, c'est ça. Mais, dans le fond, tu t'es quand même faite piquer dans le dos pour l'épidurale. Oui. Mais là, tu dis que ça shootait, fait que c'était quelque chose qui restait connecté à ton dos. Oui. Dans le fond, c'est vraiment pas comme qu'on pense l'épidurale. Moi, je pensais que c'était... Ça te fait mal aussi, genre, apparemment, c'est une méga grosse aiguille. Oui, c'est une grosse aiguille. OK. Mais, genre, ça fait la douleur d'un vaccin, mettons. Mais dans le dos, genre. Oui. Mais moi, j'avais vraiment peur de ça aussi parce que j'étais comme, ah, t'sais, une grosse piqûre dans le dos. Mais là, il faut que t'attendes en deux contractions, puis... Oui, puis, t'sais, on le voit à full, comme c'était genre... On se le fait dire comme c'était genre la plus grosse piqûre, genre, une immense, comme aiguille. Oui. Puis comme moi, après coup, quand j'ai accouché, ils m'ont dit comme, t'sais, on va t'enlever ton épidural, tu veux-tu voir? Puis j'étais comme, ben oui, why not? Moi, j'ai dit oui à toutes, là. Moi, j'étais comme, j'ai vu l'expérience à fond. Mais c'est pas une aiguille qui est dure en toi, c'est une aiguille molle. Ah! Fait que tu la sens zéro, là. Mais c'est long. Mais comme, c'est mou. Moi, je pensais que c'était une injection de quelque chose, mais après, c'était enlevé. Je savais pas que ça restait dans... Non, ça me reste en toi. C'est vraiment spécial, mais c'est vraiment pas... En tout cas, moi, c'était vraiment pas ce que je pensais, mais j'ai l'impression que dans l'imaginaire collectif, on l'imagine tout de la même manière, genre, la grosse piqûre, genre, le gros truc en toi, puis comme, ouch, ça fait tellement mal, mais t'sais, il y en a qui, je pense qu'ils vivent comme, ouch, ça fait mal, mais t'sais, moi, en tout cas, ben, good for you, mon Dieu, c'est une bonne chose, oui, mais oui. Pis, overall, comment t'as trouvé ça d'accoucher, t'sais, à l'hôpital? Est-ce que c'est... Ben, t'sais, tantôt, tu parlais d'être comme peut-être un deuxième ou whatever. Est-ce que comme tu voudrais encore que ça se passe à l'hôpital ou est-ce que comme tu voudrais peut-être passer à l'hôpital? Non, mais c'est ça, je pense que chacun a son expérience, pis t'sais, j'ai souvent entendu des discours comme quoi le premier bébé, ils l'ont vécu à l'hôpital, pis ça s'est mal passé pour X raisons, pis après ça, ils veulent le faire chez eux plus de manière naturelle et tout, mais moi, ça s'est tellement bien passé, comme, pis on dirait, ça m'a sécurisée d'être à cet endroit-là avec des personnes, t'sais, des grandes et professionnelles, pis comme, c'est fuck top comment qu'il y a tellement de professionnels, pis chaque professionnel est là pour une raison, genre, t'sais, comme, il y a genre soixante ans d'années d'études en une seule, t'sais, dans la même pièce, genre, qui sont là pour toi, si jamais il arrive quoi que ce soit, genre, c'est rassurant, fait que c'est vraiment rassurant, sans hésiter, c'est sûr que là, j'ai eu une belle expérience, fait que sans hésiter, je retourne accoucher à l'hôpital. C'est ça. Ouais. Pis concernant, t'sais, l'allaitement, t'en as parlé tantôt, bon, la première fois, le 5 a été pris, c'est quoi ton expérience avec l'allaitement? Ah, mon dieu, mais ça, c'est con, là, mais comme, moi, j'ai été plus traumatisée de mon allaitement que de mon accouchement. Ouais, pis comme, si j'avais à avoir un deuxième bébé, je pense pas que je vais même essayer d'allaiter, genre, j'ai vraiment été traumatisée. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé, ouais? Ben, ça l'a pas marché, mais comme... Qu'est-ce que ça veut dire que ça a pas marché? Il y a rien qui sortait... J'avais pas assez de lait pour nourrir ma fille, fait que là, elle perdait full de poids, mais t'sais, ça, c'est connu que les bébés perdent... Les bébés, ils vont perdre du poids à la naissance. Ouais. Au début, là. Les gens, ils savent pas, moi, je le savais pas, là, mais comme, c'est normal que ton bébé perdent du poids, mais pas à ce point-là, mais en fait, pis... Y'en a qu'est-ce que tu veux? Pis c'est ça, bref, j'ai... T'sais, tu viens d'accoucher, genre, il y a tellement de chance, t'sais... Excusez-moi, je m'éloigne, c'est pas grave. Mais il y a full de changements, t'sais, je veux dire, tu viens d'accoucher, t'es full d'est stabilisé, t'es dans ta chambre, t'as ton nouvel enfant, pis c'est toi qui t'occupe de ton enfant, là, je veux dire, c'est quand même... Ouais. T'sais, je veux dire, ton corps est tellement magané... Mais là, t'es pas sur le lit, là, tu peux... Qu'est-ce que tu fais? Tu peux sûrement pas te lever. Excuse-moi. Miam, miam, miam. T'es un piranha? On va continuer avec un piranha, non. Mais... C'est tellement cute. Ouais. Tu veux que t'es un pied, peut-être? Ou tu veux manger mon bras? Tu veux manger mon bras? Le bras, il est meilleur. Ah! Miam, miam, miam. Mais, c'est juste que j'essayais tellement d'aller être, pis j'étais tellement concentrée à ça, pis comme ça m'a tellement drainée en énergie, ça m'a tellement faite mal, c'était tellement douloureux, pis comme ça n'a pas marché, pis c'était stressant aussi parce que j'ai pas aimé ça montrer une mission à tout le monde, je veux dire. Ouais. Mentalement parlant, je trouvais ça vraiment, vraiment demandant. C'est un petit chat. En même temps, ça m'a... Je pense que c'est arrivé pour une raison, là, tu sais, là, maintenant, je suis genre, hey, qui veut voir mes boules? J'ai jamais été de même, là, je suis comme... Fait que, tu sais, je pense que ça a comme peut-être débloqué quelque chose en moi, mais... Mais overall, non, c'est ça, j'ai trouvé ça vraiment juste plus demandant qu'autre chose. C'est un moment où est-ce que mon enfant, il est là, j'ai tellement de choses à penser, là, essayer d'allaiter, ça fonctionne pas. Il y en a pour qui c'est full intuitif, moi, ça l'était pas. Pis tu sais, on pense à tort que comme ça va être intuitif pour la mère et pour l'enfant, mais l'enfant, il a jamais allaité non plus, là. Non, c'est ça. Il a jamais fait ça, t'étais... Comment tu fais pour... Ouais, c'est ça. C'est ça, fait que c'est vraiment pas intuitif pour l'enfant. Pis tu sais, en oeuvre, ça se passe super bien, pis il y en a d'autres, comme nous, que ça s'est pas bien passé, pis comme... C'est ça, là, comme quand je voyais qu'elle perdait du poids, pis tout, à un moment donné, j'étais juste comme give up, là. J'étais genre, OK, non, là, je... Là, c'est la santé de mon enfant, là. J'étais comme... Pis tu sais, c'était la santé de mes peaux boules, là, genre. Quand tu dis que ça fait mal, c'est quoi? Ah oui, 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 elle m'arrachait des boucles de mamelon, là. J'étais tellement à vif, là. C'est ça, quand les gens disent que ça fonctionne pas, on se demande, tu sais, qu'est-ce qui fait mal, c'est comme tellement long, là. Pis moi, j'ai jamais eu de montée letteuse, tu sais, juste pour dire à quel point mon corps, tu sais, je pense pas que j'étais due pour ça, tu sais. Pis j'étais plus... Pis j'avais choisi mes combats, là. Sérieusement, je pleurais, là. Genre, j'en pouvais plus. Pis tu sais, un enfant, ça allait être souvent, là, au début, là. Ça peut être aux deux heures, là. Pis à chaque fois que je m'en venais pour allaiter mon enfant, genre, j'avais juste mal juste à y penser. Pis là, j'étais crispée, pis comme... Fait que c'est ça, je fallait choisir mes combats, pis ça, c'est comme, non, ça sera pas mon combat, j'ai give up. J'ai perdu ce combat. Mais tu mettais-tu loin, c'est ça? Oui, étonnamment, j'ai quand même pleuré. C'est que ça faisait comme une semaine et demie, deux semaines que je m'acharnais pis j'essayais, fait que c'était comme... Je trouvais ça plate d'avoir tant à essayer pis que finalement, ça fonctionne pas. Ouais, c'était fâchant. Qu'est-ce que c'était, mon amour? Fait qu'on était plus ça que j'ai trouvé rechant, genre, de... C'est ça que tu dis que tu dis, tantôt qu'elle teste ses émotions, qu'elle va juste faire un cri de râtre. Ouais, mais là, tout ça, elle est rendue à quatre mois, pis à quatre mois, c'est comme... Ils commencent à être fâchés, les gens, mais ils n'ont jamais connu ça. Avant, c'est comme des pleurs. Peu importe qu'est-ce qui se passe. Inconfort, pleurs. Mais là, c'est comme... Fâchée, mais genre, elle n'a jamais été fâchée. Fait qu'elle est vraiment drôle. Elle est juste, genre, on dirait que c'est comme si c'était tout l'été de la fin du monde. Je suis comme, t'es même pas fait encore l'essai. T'as pas payé d'info, pis t'es déjà en colère de même. Imagine. C'est pas grave, on comprend. À un moment donné, tu vas mieux gérer tes émotions. C'était manquant des petits trous jambes en main. Oui. Trop mignons. Je l'aime trop. On parlait de l'allènement, mais c'est ça, ça a été un deuil. Fait qu'ouïe, c'est le maman. Ben là, on poussait. Ouais, c'est ça. Non, mais on m'a disparu. C'était juste comme des petits bouts de pétillons. Mais comme quand tu t'arraches la peau quelque part, comme même chose. Oui, c'est exactement ça. Pis là, de vous découvrir en tant que parent, toi pis Cette, comment tu gères ça? Bon, c'est une team qui dit. Hé, mais c'est rush, le premier mois. Moi, je suis comme, j'arrête pas de le dire, pour moi, ça c'est mon expérience, mais comme le premier mois a été tellement difficile sur tout. Adaptation, je veux dire, de partir de l'hôpital pis d'avoir un... T'sais, de partir avec ton enfant, c'est vraiment besoin. T'es comme, OK, je serais plus jamais juste moi. C'est plus ça, genre. Pis non seulement d'adaptation, genre, envers, t'sais, toi, de ta vie, mais c'est aussi comme, non, avec ton copain, genre, t'sais, comme, on a vraiment frappé beaucoup de murs le premier mois. Ouais, on a vraiment frappé beaucoup de murs le premier mois, mais on a vraiment été là, l'un pour l'autre. Pis t'sais, moi qui comme, t'sais, ça fait fucking longtemps qu'on est ensemble, moi que mon chum, je pensais qu'on était genre à l'apogée de l'amour qu'on peut ressentir l'un pour l'autre, t'sais. Pis comme, de toute, on a vécu beaucoup de défis, genre, pis t'sais, des gros up and down. Fait que j'étais comme, avoir un enfant, t'sais, nous, si on se connaît beaucoup, c'est sûr, ça va le faire, mais comme, j'étais loin de me douter de tout ce qu'on allait traverser, pis à quel point que, t'sais, on a, mettons, on aurait pu vivre ça vraiment chacun de notre côté, pis trouver ça difficile, pis pas s'épauler, mais on a tellement été là l'un pour l'autre. Je pense que c'est le moment de notre vie qu'on s'est plus écouté, genre, je pense à tous les soirs, dès qu'on en avait l'occasion, on s'assoyait, pis on était comme, ok, comment tu te sens aujourd'hui, genre? Pis comme, j'ai frappé des murs à l'embrailler, comme, vraiment intense, ben comme, mon chum a été là pour m'écouter, pis inversement, t'sais, pis on dirait que, comme, je sais pas moi, quand ça allait pas, pis que je voyais plus le bout, ben lui, c'était lui qui avait le flambeau de notre couple, pis t'es comme, hé, ça va aller, genre, we get it, genre, c'est ça l'expression? Ouais, mais pour vrai, c'est tellement une bonne façon de voir, parce que mon chum m'a montré une vidéo, pis c'est un peu ça, que, t'sais, admettons, c'est comme s'il y a un couple, c'est une batterie de 100%, pis là, toi, des fois, t'es comme, hé, aujourd'hui, genre, je suis 20%, t'es capable d'être mon 80%, nous, on fait ça maintenant, pis c'est, ouais, c'était vraiment ça, mais, moi, j'ai frappé un mur à l'année, t'sais, ouais, c'est ça, c'est quoi les murs qui t'as frappé? Ben, les plus gros murs, j'ai comme eu une frousse à l'année, parce que, t'sais, moi, ça fait 9 ans que j'étais avec mon copain, fait, on a vraiment nos routines, pis t'sais, on est vraiment bien là-dedans, t'sais, sinon, on serait plus ensemble, pis, j'étais comme, oh my god, là, ça serait genre, plus jamais cette dynamique-là, genre, plus jamais juste nous deux, plus jamais ce que je connais, ça m'a vraiment effrayée, parce que j'étais un peu frustrée, en mode, genre, veux-tu vraiment qu'il y ait quelqu'un d'autre dans notre décor, genre, t'sais, que j'ai toujours été super bien avec lui, genre, mais mon chum était comme, à deux, elle s'élimine pas, t'sais, c'est pas genre, t'as plus ta vie à toi, t'as plus ta vie, on a plus notre vie de couple, c'est comme, c'est juste une sphère de plus, en fait, dans notre vie, pis j'étais comme, t'as raison, pis à ce moment-là, j'arrivais pas à le voir, parce que, t'sais, le premier mois est tellement prenant, mais c'est prenant, en fait, mais le premier mois est vraiment plus prenant, fait que j'étais comme, on va jamais avoir des moments ensemble, pis t'sais, ça sera plus jamais, pis t'sais, c'est une belle lumière, tout de fait, wow, elle est trop belle, on va être un peu lumière à date, ouais, elle a l'été, il faut l'émerveiller, c'est tellement nice de voir, découvrir, hey, j'étais allée à Illumi cette semaine, vous imaginez, j'avais capoté, j'ai été l'autre bébé, ben, l'autre bébé, pis j'étais comme, ah, ça m'a fait plus la cute, les deux filles vont découvrir Illumi, mais genre, l'autre bébé a dormi toute le long, elle a jamais vu Illumi, j'étais genre, well, elle s'appelle Léonie, mais on l'appelle tout le temps Lélie, j'étais comme, moi t'en pose la question d'autres fois, genre, c'est un médeux Illumi, j'étais comme, elle a pas été là pour tout, qu'il se passe, qu'il se passe, comment vous faites pour comme maintenir un peu votre vie de couple, t'sais, au travers, comme le fait de, de la nouvelle routine, un peu, t'sais, qui s'installe, est-ce que vous comme, genre, you make it a priority, de comme, t'sais, vous trouvez les deux, à un certain moment, t'sais, c'est vraiment différent, ça s'avient comme intuitivement, t'sais. Ouais, mais c'est vraiment différent, mais comme, c'est con, parce que comme, j'ai l'impression que, bien, elle fait tellement de sens dans nos vies, genre, c'est comme, on dirait, je peux même pas croire qu'elle avait juste quatre mois, ça fait juste quatre mois qu'elle fait partie de nos vies, genre, parce que comme, c'est fou le naturel, pis comme, on l'aime tellement, pis on dirait que j'ai l'impression que ça ajoute même à notre amour, dans le sens où comme, on s'aimait ensemble, mais là, c'est comme, on aime tous les deux cette tête-là, tellement fort, qu'on s'aime aussi à travers cette tête-là, genre, je sais, ça vient, ça rajoute genre encore plus d'amour à notre couple, je sais pas comment l'expliquer, mais, c'est sûr que... Mais c'est de vous voir dans votre rôle aussi, t'es respectif. Oui, my God, tellement, là, ça c'est vraiment vrai, mais c'est sûr qu'on a moins de moments juste de couple, mais ça n'a rien changé à notre vie, genre, en termes, dans le sens où moi, c'était une de mes plus grosses peurs, j'arrêtais pas de verbaliser, j'étais comme, t'sais, moi j'aime ma vie, j'aime mon indépendance, j'aime ma liberté, t'sais, je veux dire, on est créateur de contenu pour plusieurs raisons, puis moi, la plus grosse raison, c'était que j'avais le contrôle de mon temps, puis là, j'étais comme, oh my God, il va falloir, moi je suis pas le spontané, j'étais comme, t'sais, c'est sûr que tout est quand même différent, mais un conseil qu'on m'avait dit, que je trouve qui est vraiment important, c'est, l'enfant, t'sais, ta vie va pas tout changer à cause de l'enfant, c'est l'enfant qui arrive dans votre vie, c'est vrai, dans le sens où l'enfant va s'adapter, ça va genre, ça va devenir naturel, t'sais, c'est l'enfant qui va arriver dans ta vie, ils n'ont pas le contraire, t'sais, c'est vraiment ça qu'on essaie d'appliquer, moi et mon copain, t'sais, on se prive pas de, même si on a un pirata, on se prive pas d'aller dans des événements, t'sais, je cours moins des événements, of course, mais comme, j'essaie vraiment de l'inclure dans ma vie, pis t'sais, de respecter ses limites, of course, t'sais, à place de partir à minuit, une heure du matin dans un événement, ben je vais peut-être partir à 8, 9, t'sais, mais c'est correct, genre, t'sais, c'est des choix, t'sais, j'ai fait le choix quand même d'avoir cet enfant-là, fait que, c'est ça, j'essaie juste, t'sais, autant avec mon chum, on a encore des moments à deux, c'est sûr qu'ils sont plus rares, mais en même temps, j'étais, ah, ils sont peut-être plus rares, fait qu'on les apprécie encore plus, t'sais, fait qu'au moins, il y a comme vraiment une, t'sais, comme tout est plus magique, plus beau, plus, plus comme on apprécie, genre, t'sais, comme on est allé faire un autre podcast samedi, juste les deux, pis t'sais, on s'entend, c'était comme un peu de la job, genre, un podcast, mais comme, mon Dieu, pour moi, c'était une activité, là, j'étais genre, oh my God, on est juste les deux, on est fous, genre, j'étais comme, oh my God, c'était trop cool, mais t'sais, c'est ça, c'est, tout est rendu différent, en même temps, tout fait tellement de sens, c'est vraiment ça, ouais. Pis comment, t'sais, justement, tu le mentionnes, en tant que créatrice de contenu, c'est une des beautés du travail, de pouvoir gérer son horaire comme on le souhaite, mais en même temps, c'est le couteau à double tranchant, c'est que, t'sais, ta job, c'est montrer ta vie, t'sais, fait, comment tu trouves ça actuellement, de devoir concilier avec le travail, t'sais, parce que, je pense que, mais là, c'est comme, ben, t'sais, c'est sûr que, comme t'as envie de partager ce que tu vis, t'as toujours partagé tout ce que t'as vécu, avec ta communauté, fait, comment passer à côté de ça, mais en même temps, c'est comme, ben, comme tu dis, c'est exhausting, fait, t'sais, comment t'as géré tout ça, genre, je m'en suis pas rendu compte, t'as commencé à documenter, même le premier mois, que tu dis que t'étais vraiment, genre, t'sais, intense, ou tu t'es donné un break, pis tu t'es mis une limite, t'sais, comment t'as fait ça? Ben, je vous avouerais que c'est drôle qu'on parle de ça, parce que j'ai eu cette pensée-là, cette semaine, avoir une petite jalousie, envier mes amis qui, en ce moment, mes amis qui font pas partie du milieu de création de contenu, qui ont vraiment comme un emploi plus classique, régulier, qui ont vraiment un congé de maternité, pis qui ont zéro à penser à leur job, c'est comme, ça existe même plus dans leur tête, ils sont que concentrés à être maman, pis comme, ils n'ont pas cette, t'sais, en tant que créateur de contenu, on a plein de champs, ben, je pense que c'est un métier qu'on est vraiment privilégiés, plein de choses, mais j'avoue que ça, j'étais comme, ah, on n'est jamais vraiment déconnectés, pis on pense tout le temps à notre job, pis t'sais, ça reste que, techniquement, c'est un changement en congé de maternité, je fais pas de campagne publicitaire, whatever, mais, mais, t'sais, si je crée pas de contenu pendant une semaine, je me sens vraiment mal, pis je me mets full de pression, pis tout, fait, c'est sûr que j'essaie de, tout change, tout, tout, je change, ma vie change, mais c'est sûr que mes réseaux sociaux aussi changent, dans le sens où, comme, ce que je vis en ce moment, c'est tellement prenant, pis c'est tellement, t'sais, elle est rendue toute ma vie, là, cette petite tête-là, fait que t'sais, c'est tough de parler, genre de, je sais pas, je m'en vais magasiner, je m'en fous de tout, on dirait que tout est rendu tellement, genre, banal, oui, pis on dirait que aussi, toutes mes pensées sont tellement envers tout ce que je vis, t'sais, tout est tellement gros, tellement nouveau, t'sais, autant, mettons, le fait d'être enceinte, c'est gros, t'sais, comme changement, l'accouchement, c'est gros, toutes les pensées que t'as à travers tout ça, c'est vraiment comme, vraiment intense, fait que j'ai juste décidé d'essayer de, de pas mettre de pression, en fait, pis de, de me permettre de partager ce que j'ai envie par rapport à ça sur les réseaux sociaux, pis, t'sais, je vous avouerais qu'il y a une partie de moi, des fois, qui se sent mal de tout ça, parce que là, je me dis, t'sais, les gens, ils me suivaient avant pour X raisons, pis là, en ce moment, je fais beaucoup de contenu de maternité, mais en même temps, je suis comme, Christ, c'est ce que je deviens, c'est ça, pour l'instant, c'est ça, c'est authentique à ce qui était, oui, pis je suis comme, t'sais, même si ça dure 5 ans, que c'est vraiment ça que j'ai envie de partager, ben, comme, ça sera ça, pis t'sais, dans 5 ans, si genre, je sais pas, j'ai un nouveau boss, je suis rendu genre femme d'affaires de je sais pas quoi, pis c'est ça que j'ai envie de partager, ben, ça sera ça, t'sais, fait que, pis on est pas, on est pas mom, là, nous on était comme, on capote, là, comment c'est bon, pis c'est rassurant, pis t'sais, mais je trouve que je chais à dire, pis je l'ai dit à la scène, justement, j'avais la discussion, pis c'est pour ça aussi que j'étais comme, oh my god, je veux tellement qu'on ouvre la nouvelle saison du podcast avec Cass, ah, qui on ouvre la saison, on ouvre la saison, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bonjour, ben, nouvelle ère, mais aussi, c'est ça, je trouve que comme ton contenu en ce moment, ben, il a toujours été vraiment bon, j'ai toujours adoré ton contenu, mais comme les TikTok, pis tout ça, je suis comme, ah, c'est, je connais personne d'autre qui fait des TikTok comme ça, en ce moment, qui montre la réalité, pis tout, genre, c'est comme, c'est vraiment bon, c'est bien entendu, mais même si ton concept aujourd'hui aussi, moi j'adore ça, je découvre vraiment beaucoup de trucs, je trouve que, ben, c'est la preuve que c'est bon de suivre un peu son instinct, pis pas trop se poser de questions, parce que ça va se refléter dans ton contenu d'enfanté. ben, c'est ça, je pense que comme, on est toujours, on a toujours une dualité en tant que créateur de contenu, en mode, qu'est-ce que les gens veulent voir de moi, et qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie de faire, pis là, je suis comme, vraiment en mode, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, genre, pis on dirait, je mets vraiment de côté qu'est-ce que les gens, je pense qu'ils veulent voir, mais ça me fait vraiment du bien, genre, je me sens vraiment plus créative que jamais, pis tu sais, je trouve que des fois, on essaie de faire des choses qui sont un peu « trending », c'est le mot ? Ouais, ouais. C'est pas bon en anglais. Trending. Ouais, c'est ça. Tu sais, qui sont un peu à la mode, parce qu'on est comme, en tant que créateur de contenu, je veux suivre le flow, mais c'est pas notre flow, nécessairement. Fait que, c'est ça, en ce moment, j'essaie juste de m'écouter, pis de m'enlever cette pression-là, de me dire comme, hey, peut-être que les gens te suivaient, parce que j'étais en train de faire du contenu fripri, ou peut-être que les gens te suivaient pour tes collaborations. Pis je suis comme, « Ouais, mais en ce moment, j'ai pas, c'est malheureux, mais comme, j'ai pas le temps, là, de faire une collab YouTube, genre, avec Claudie Mercier, genre, j'ai pas le temps, t'sais, pis je trouve ça pas, j'aimerais avoir le temps, je vais la revoir éventuellement, mais comme, c'est pas ça ma priorité. Chaque chose a son temps, c'est ça. Fait que, t'sais, je fais des vidéos que j'ai le temps de faire, qui résonnent avec moi, en ce moment, ma réalité, mais t'sais, c'est sûr, mettons, j'ai mis un peu de côté YouTube, une fois par semaine, c'est ça, une fois par semaine, pis je disais, mais non, mais imagine, tu pourrais pas, mais non. Je peux pas mettre cette pression-là, ça serait vraiment... Les gens sont bien contents de voir apparaître ta face sur leur feed, une fois de temps en temps, c'est correct. T'sais, comme mettons, Marianne Plaisance, elle fait pas des vidéos YouTube toutes les semaines, mais quand elle en fait une, on se dit pas comme, je l'écouterais pas parce qu'elle en fait pas une par semaine. Non, c'est ça. Moi, je suis pas le contente quand elle en pose ça, t'sais. T'sais, ça t'est arrivé de... Ben, justement, on parle de réseaux sociaux, mais t'sais, les gens, des fois, ils ont peur de s'afficher comme en tant que mère parce qu'ils veulent pas avoir des avis non sollicités. C'est-tu arrivé? J'avais vraiment peur de ça. Ouais. Je pense que, justement, pour vrai, c'est ce que je pense, je pense que je suis tellement vraie sur mes réseaux sociaux depuis toujours que j'ai l'impression que les gens, ils... Je sais pas comment l'expliquer. Il y a beaucoup de mamans qui veulent tellement avoir l'air parfaites. Fait que dès qu'ils font un petit faux pas, tout le monde pointe le faux pas. Tandis que moi, je suis tellement comme... Je montre tellement tout ce que je suis, ce que je traverse que j'ai l'impression que les gens sont juste tellement comme empathiques pis tellement... Vraiment. Ouais. Même si je ferais une erreur, ils sont plus en mode, genre... Hey, je sais pas comme... Ben, vraiment empathique, ouais. C'est vraiment ça, le mot, parce que j'ai jamais... J'ai pas eu de personne qui m'a écrit en mode « Hey, là, sérieux, tu peux pas... Tu devrais pas penser avec ton enfant. » Fait que c'est ça. Ouais, non, j'ai pas eu de... Zéro, mais zéro commentaire. Ah, mais tant mieux, mon Dieu. Ouais. Les seuls commentaires que j'ai... Moi, c'est une de mes peurs, ouais. C'est les gens qui jugent le fait que je décide d'exposer ma fille, mettons. Ils sont comme... Oh, arrête d'exposer ta fille sur le réseau studio. Pis je suis comme... Ben là, Gaétan, va te coucher. Ou genre, mettons, des gens qui, justement, sont peut-être tannés que je pose... Ben, t'sais... J'ai peut-être tout cinq personnes qui m'ont écrit en mode. C'est ça. Comptes-tu faire autre chose à un moment donné que t'arrives de ta fille? Pis je suis comme... Ben, je sais pas. Oui, probablement. À un moment donné, oui. Mais je suis comme... Je sais pas. Fait que je suis comme... Désabonne-toi le temps que je parle de ma fille. Ouais, mais ça, c'est comme... On peut les compter sur notre main versus toutes les milliers de personnes. C'est juste qu'on va s'en rappeler. Exact. Mais c'est ça. Non, je suis en chance. On peut s'arrêter à ça. Je veux dire, c'est ta fille. C'est votre vie. Mais t'sais, j'essaie de partager aussi des affaires au bon sens, dans le sens où je partage vraiment mes réflexions. Je partage pas nécessairement la vie de ma fille. Je fais pas des vlogs des gens de comme... Ah, là, ma fille est en colère. Pis, ah, là, ma fille, elle a levé. Ouais, ouais. Je fais plus partager comme... Hé, aujourd'hui, pour moi, ça a été une journée difficile avec ma fille. Je montre pas ma fille qui est en train de pleurer pis comme que c'est une journée difficile. C'est ça que j'aime que je trouve que genre, t'sais, c'est quelque chose qui dépend tellement d'un créateur de contenu à l'autre qu'un enfant, mettons. Mais je trouve que c'est quelque chose que j'aime ton rôle. Pis comme... T'sais, Ozzy, elle est là comme... T'sais, parce que... Elle est comme figurante. C'est ça, comme figurante. T'sais, parce que t'es en train de vivre ta vie pis tu fais ton contenu pis genre, mettons, t'sais, t'as fait tellement de vidéos que t'as juste comme accroché à toi dans ton petit panier. Pis c'est comme... Exact. Non, mais c'est vrai, t'sais, t'es pas là comme... Moi, ce que je trouve un petit peu agressant, c'est genre, mettons, t'sais, les gens qui font... Genre, le sel est en face du bébé. Pis là, je suis comme... Ah, mais là, c'est comme... Il est comme quasiment en train de, genre, t'sais, de créer un lien avec le téléphone. Comme ça, c'est pas... Oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui, je comprends. Mais en même temps, t'sais, on est tous... Ça va être toute notre première fois dans ce rôle-là, comme... Oui, c'est la première fois Peut-être que ces gens-là savent pas, pis t'sais... Non, c'est ça, c'est la première fois de tout le monde. Quand j'ai entendu ça quelque part, j'étais comme... OK, ben ma mère aussi, c'était sa première fois, t'sais, comme... C'est ça, d'être bienveillant envers les autres, pis justement, ça m'amène comme... T'sais, on parle que... Ben maintenant, on parle beaucoup de parentalité, bienveillante, nanana, t'sais, ça met-tu une pression comme à devenir un bon parent aux yeux de la société, t'sais, ça t'est-tu arrivé? Ben, je pense que, comme tout le monde, aux yeux des gens, veulent être parfaits. Oui. Surtout avec l'art des réseaux sociaux, je veux dire, les réseaux sociaux, habituellement, les gens partagent tout leur bien, leur bon coup et tout. Ça, ça nous suit depuis vraiment toujours. Ouais, c'est vrai. Tu t'es exposé en mille avec la maternité, là. Je veux dire, tu veux que les gens pensent que t'es une bonne mère, là, parce que sinon, c'est genre... T'sais, je veux dire, t'as la vie de quelqu'un entre tes mains, là, c'est genre... C'est vraiment plus gros que n'importe quoi, là, t'sais. Tu fais une erreur, t'sais, plus rendu juste en ton nom, t'sais. C'est comme ça va impacter aussi comme ta famille, genre, les enfants et tout. Fait que ça prend une autre proportion, mais je pense que... Je pense que c'est vraiment pas bon de se mettre cette pression-là, autant, nous, en tant qu'humains, qu'autant pour notre rôle de mère, parce que comme... Je pense que je suis une bonne mère. Est-ce que je suis une bonne mère à 100 % ? Non, t'sais. Ça serait mentir de dire le contraire, t'sais. Je fais ce que je pense qui, moi, est mon gros bon sens, mais t'sais, à un moment donné... Moi, je savais pas qu'il fallait essuyer derrière des oreilles des enfants quand ils sortent de la douche. Ah, ouais. Et ma fille... Je sais pas pourquoi ça faisait deux ou trois jours. Pourquoi, là, moi, genre... Parce que c'est humide. C'est pas un objet, là, mais comme... C'est humide, c'est moïstie. Oui, mais c'est ça. Tu t'en rends compte après coup. Mais moi, ça faisait comme deux ou trois jours que je prenais ma fille pis j'étais comme... Voyons, elle a donc une drôle d'odeur. Pis j'étais comme bien bizarre. J'étais comme... J'étais comme... Je me rende compte qu'elle avait une plaie en arrière de l'oreille. Pis c'était à cause... Je me sentais foule. J'étais comme... Oh my God, j'ai perdu des points de mère. Moi, j'aurais dit... C'était un jour que je suis comme... Ou genre, l'autre jour, j'ai coupé les ongles sans faire exprès. J'ai coupé trop coupé à le saigner. Pis j'ai comme... Oh non! J'ai souhaité m'évanouir et j'ai... Ah, c'est... Je vais pas faire. Mais tu sais, je veux dire, on fait notre possible, là. Pis comme... Autant dans la vraie vie que sur les réseaux sociaux, là, genre, fait que... J'essaie de pas mettre cette pression-là, mais j'avoue que... Hé, là, genre, tu la ressens. De toujours être parfaite pis toujours si tu l'as. J'aurais une dernière question. Après ça, on va déjà s'amener vers la fin Fait que dans la question pour Claude, c'est quel message est-ce que t'aimerais transmettre aux futures mamans qui écoutent cette pression-là ? Oh my God! C'est une bonne question. Je pense que... Moi, j'étais tellement stressée pis je mettais vraiment beaucoup de pression. Pis tu sais, là, je vous regarde pis j'ai en plus envie de dire à vous le message, mais comme dans le sens où les personnes aussi en qui ça résonnera, ben ça résonnera. Mais c'est tellement beau, là, à être maman. Pis comme... Oui, c'est plein de défis pis c'est pas facile pis tu traverses plein d'étapes, mais comme la naissance de ton enfant, c'est la naissance de toi-même aussi, genre, si on peut dire. Genre, moi, c'est vraiment comme ça que je le vis. Pis c'est un... Mon Dieu, on dirait que ça me donne un peu pleurer, je sais, ou quoi? Mais genre, c'est une toute autre relation d'amour que tu vas vivre dans ta vie, genre. C'est comme de l'amour que t'as jamais connu, genre. T'sais, cet enfant-là, il t'aime tellement, mettons moi, qu'il manque de confiance en moi, ça m'aide vraiment beaucoup parce que c'est comme... Cet enfant-là n'a aucune attente envers toi, genre. Fait que comme, de te mettre moins de pression, justement, on dirait que c'est comme un... Je sais pas, c'est un nouveau souffle, genre, si je pourrais dire. Ouais. Mais de juste pas se mettre de pression, genre, t'sais, c'est beaucoup, genre, le fait de devenir mère, mais au final, comme, c'est juste, c'est tellement beau, genre. C'est tellement beau, ce que tu dis. Je sais pas pourquoi je venais avec les yeux pleins d'eau. Mais moi, je voulais pas leur poser des questions, pis là, je suis comme, fuck, c'est juste moi qui a parlé. C'est ce qu'on veut. Moi, je vais leur poser des questions. Je m'envoie leur podcast, mais ça va être moi, la matrice. Ah, mais non, mais c'est tellement intéressant tout ce qu'elle t'a dit, pis je suis sûre que ça va aider beaucoup de gens. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris aujourd'hui, pis je suis vraiment contente d'avoir entendu ton expérience, pis tu sais, comme on dit, c'était vraiment ton expérience personnelle. Oui, 100%. Mais on dirait que ça a rassuré d'une certaine manière. une petite question avant? Ben oui, vas-y. Ok, mais mettons, vous, je pense que vous voulez avoir des enfants dans un futur proche. Proche. Proche, oh my God, du coup. Dans l'autre saison, on a invité mademoiselle Liliastro, pis elle a dit qu'elle allait être enceinte en juin 2025. Oh my God, ok, fait que c'est quand même des taux. Oui. Ben moi, on m'a dit que j'allais avoir un deux, j'ai vu une... Une astralogue? Oui, qui m'a dit que j'allais être enceinte en 2024. De mon deuxième bébé. J'étais genre, c'est 2024 parce qu'on est en 2023. On a la porte de 2024. J'étais genre, ok, well. Fait que, bref, je voulais savoir, vous, vous aimeriez peut-être savoir des enfants, c'est quoi votre plus grande peur, par rapport à ça? Je sais que c'est une question très vague. On dirait que je suis comme curieuse de savoir c'est quoi qui vous fait le plus peur. C'est-à-dire un classique pour moi, c'est vraiment l'accouchement. Ah oui? Je ne pense pas déjà à l'après, vraiment. Ben comme, go with the flow, tu sais, je m'intéresse déjà beaucoup au sujet, mais c'est vraiment l'accouchement où que chaque personne le vit d'une manière différente. Puis peut-être aussi ma relation avec mon corps. Oui, je ne sais pas encore comment je vais, tu sais, j'appréhende ça, bon, la perte de cheveux, le trigger warning. T'as tellement de cheveux, même si t'en perdrais. Non, je sais, mais comme tout ce qui en est avec ça, puis tu sais, comment mon copain peut me voir. Le postpartum. Oui. Moi, je suis rendue là, checker. Ah, ben ça, c'est une autre chose, tu sais, comme la santé mentale, tu sais, la dépression postpartum. Oui, je comprends. Partum, partum. La dépression postpartum, c'est pour tout le monde? OK. Non, c'est pas pour tout le monde. OK. Mais oui, ça touche beaucoup plus de femmes que ce qu'on pense. Oui. Mais non, mais on est vraiment accompagnés, tu sais, justement, il y a plein d'infirmières qui viennent chez toi et qui te demandent, tu sais, niveau mental, comment ça va, puis tu sais, là, c'est fou quand on est accompagnés. Mais ça peut te rassurer pour l'accouchement, là. Moi, comme une pensée qui m'a vraiment rassurée tout au long de ma grossesse, c'était de me dire que c'était une douleur qui était éphémère, genre, c'est con. C'est vrai. Tu sais, mettons, je vous dis que ça ne me tente pas de retourner enceinte parce que c'est quand même neuf mois, mais l'accouchement, c'est ça. C'est ça. Ça passe de même. On dirait que je ne réalise même pas aujourd'hui, je regarde ma fille et je suis comme, ah, c'est fait. Je me trouve quand même cool. Je suis comme, j'ai déjà accouché, je peux boire maintenant, je n'ai jamais... Non, c'est cool. Dans le sens où tu n'as pas de contrôle, puis ça passe fucking vite. Mais c'est vrai parce que je me dis ça quand je... Petite échelle, quand je m'en vais chez le dentiste, quand je vais me faire quelque chose qui me plaît moins, puis que c'est rapide comme ça, puis comme tu dis, ça m'a rassurée que tu dises, bien, c'est éphémère puis que tu as tellement hâte de la rencontrer. Oui, oui, c'est beau puis tu vas le voir, tu vas avoir hâte d'accoucher à la fin. Tout le monde dit ça puis tu t'es comme, comment tu peux avoir hâte d'accoucher? Mais j'ai hâte de retrouver ton corps, justement. C'est ça. C'est la loose? Bien sérieux, c'était les deux que j'allais nommer. Je trouve que l'accouchement, ça a l'air de faire un peu peur. Oui, bien oui, bien oui. C'est sûr. Puis c'est sûr que c'est ça, j'étais comme part de vie, comme j'aimerais ça faire un petit naturel. Dans le sens, il y a quand même des femmes pendant des milliers d'années qui l'ont fait de cette manière-là. Fait que si l'humanité est rendue là, bien, tu sais, pourquoi je serais comme pas capable, mais en même temps, je suis genre un peu, tu sais, comme tu as dit tout à l'heure, de si on a ce luxe que la médecine moderne nous offre, pourquoi s'en priver et pourquoi ça implige de la souffrance? Puis comme on dirait que dans la vie, comme j'ai pas souvent mal, dans le sens que comme je suis en bonne santé, je me suis jamais comme fait mal, il faudrait que je te le dis de voir là, mais tu sais, genre très rarement puis tout ça. Fait qu'on dirait qu'il est comme... Puis admettons, ça m'est arrivé une fois de genre, tu sais, tombé en scooter puis je me l'étais ouvert le genou puis c'était comme une plaie ouverte puis il y avait du sang, je me suis quasiment évanouie parce que j'en avais beaucoup de sang. Fait que je suis juste... Justement que tu n'en as pas vécu souvent, genre des blessures ou des trucs comme ça. Ouais, ben tu sais, quand j'étais jeune plus, tu tombes là, genre je me suis comme... Tu sais, tu as fait de mal à moitié de la face en gale, genre. Mais tu sais, jamais des trucs comme sales que genre je me suis fracturé le bras, tout ça. Fait qu'on dirait que je suis comme pas genre habituelle à la souffrance physique. Oui, je comprends. Fait que j'appréhende comme ma tolérance à ce genre de souffrance. Je ne sais pas... Je ne pourrais pas dire si j'ai une bonne tolérance ou non, tu sais. Mettons, je fais du laser en ce moment puis je trouve que je souffre. Ah, ça fait mal! Tu risques du laser! Mais il y a des gens qui ne s'en fait pas moins mal, tu sais, c'est vraiment relatif. Mais tu sais, sinon moi aussi, comme la relation avec le corps, tu sais, c'est sûr que je suis comme... Ah, je me demande comment mon corps va évoluer en même temps, je suis comme... Je me dis, ah, tu sais, si je réussis à rester active, peut-être que comme... Je vais être capable de... C'est fou la pression qu'on a. Moi, je l'ai vraiment senti, là, enceinte, à quel point tout le monde est comme... Parce que moi, au début, c'est con parce que mon bébé était quand même un gros bébé, il était 8.4, mais au début, toute ma grossesse, on m'a dit, tu vas avoir un petit bébé, tu as une petite bedaine, mais les gens faisaient que souligner ça. Ah, tu n'as pas pris tant de poids, bravo! Mais comme... Ah, oui! C'est tellement un univers toxique. Ah, c'est ouais, c'est toxique. Parce que je trouve qu'en 2023, on ne se permet plus tant de juger le poids des gens, tu sais. Non. Mettons, j'aurais l'impression que tu as perdu du poids, je n'arriverais pas ici en mode, hé, Lucie, tu as perdu du poids, bravo, ça te va bien, on ne te dit jamais ça, tu sais. Mais enceinte, il n'y a pas ce filtre-là. Ça fait que c'est quand même challengeant, tu sais. Ouais, le monde check ta bédaine. Ça fait que je comprends. Ouais. Niveau corps, on n'a pas tant abordé le sujet, genre, je dirais, on dirait que ça arrive, genre. C'est comme, ah, il faut que j'ai accouché. Tu sais, c'est tellement rapide que comme, tu as mal, mais en même temps, tu sais, comme je vous dis, moi, je ne suis pas traumatisée, là, genre, j'en referais un autre puis ça ne serait pas l'accouchement. Au contraire, je pense que je serais apaisée d'accoucher parce que comme, ça s'est tellement bien passé puis tu sais, j'ai trouvé que c'était moins pire que ce que, tu sais, toute notre vie, on se fait dire que comme, l'accouchement, c'est la pire affaire qu'une femme peut vivre parce que là, tu es comme, bon, mais je vais mourir. Mais comme, non, tu ne meurs pas. Ça a bien aller, oui. Puis notre corps est fait pour ça. C'est impressionnant. Notre corps est impressionnant. Mais j'ai un dernier truc. Bon, on va pouvoir en parler sur Patreon, mais c'est la sexualité après. Oh, bien. Oui, ça, c'est franchi. Fait qu'on se donne rendez-vous là-bas, mais pour les autres, merci d'avoir écouté. Oui, merci. Merci d'avoir été là, Kass. Merci, Cass. C'est où qu'on peut te suivre? Suivez-moi. Pas chez moi, s'il vous plaît. Pas chez moi. Partout sur chez nous. Partout sur chez nous. Non, mais suivez-moi. Mon nom, Cassandra Bouchard, un peu partout. Je fais du contenu sur Instagram, TikTok, YouTube. Puis c'est ça. Je pense que je fais du contenu qui peut peut-être vous faire du bien si en ce moment, vous êtes dans un processus de peut-être vouloir être enceinte ou bien même si vous êtes avec papa. Mais il n'y a pas beaucoup de papas qui me suivent. Fait que c'est pour ça que je suis toute la tendance à dire à les mamans, mais comme il y a des papas aussi. Oui, toute personne dans la pente. Pardon. Super. Merci encore. Mes plaisirs. Merci.